Salut YouTube, salut à tous et bienvenue pour ces 123ème Retro Gaming News, les dernières de l'année. On va très probablement se retrouver pendant la période de vacances, mais je pense qu'on va un petit peu lever le pied parce qu'il va y avoir une actualité qui va être quand même beaucoup moins chargée. On aura peut-être l'occasion de se faire des petites sessions de gaming. Et puis surtout, 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 je tiens à faire cette émission Best Of, des plus gros jeux intéressants sortis du côté des jeux indés et des jeux néo-rétro. Donc surtout, pensez à venir nous rejoindre du côté de Twitch et puis pensez à mettre les alertes un petit peu partout. On va essayer de vous sortir encore plein de belles vidéos. Au programme de ce soir, il va y avoir une actualité relativement chargée. J'ai des previews, j'ai également les sorties de la semaine. Mais vous allez voir qu'on est allé également investiguer assez loin avec des vieux dossiers, pour ne pas dire même des gros dossiers. Je vous explique ça dans quelques instants. Pour le moment, en tout cas, je vous propose de commencer ces Retro Gaming News numéro 123 avec les Hot News de la semaine. C'est parti ! Les Retro Gaming News numéro 123 avec les Hot News de la semaine. Permettez-moi de commencer, bien sûr, cette émission, comme d'habitude, par notre petite actualité Recalbox. Une actualité qui risque de vous faire sourire, puisque notre ami François Framboise 314 a déterré Nom de Dieu. Un truc qu'on aurait préféré s'avoir enfoui à tout jamais. Mais très probablement, la toute première référence à Recalbox. Et c'était à l'occasion d'une prestation publique de Digital Lumberjack. Et vous allez voir donc quelque chose d'assez exceptionnel. Voilà Mathieu qui présente sa distribution. Regardez-moi ça. Recalbox, transformez votre Raspberry Pi en console rétro. Donc pour les personnes qui seraient déjà nostalgiques du début de Recalbox, je vous invite à aller vous replonger dans cet article que je vous repartagerai, bien évidemment. Et avec plein de projets, regardez-moi ça, ça parlait déjà de Recalstick à l'époque, ça parlait de Recalness et tout le tout-team. C'est vraiment, vraiment très nostalgique. Voilà, c'est probablement, alors je voudrais pas dire de bêtises, mais je pense que ça doit être, à mon avis, l'une des toutes premières apparitions publiques de Digital Lumberjack. Et surtout, l'une des premières citations de Recalbox. Eh bien, vous rigolez, mais c'était en février 2015. Donc autant vous dire que ça date pas d'hier, quoi, c'était, c'est pas date pas d'aujourd'hui plutôt, c'est, ça commence à, eh, on commence à être vieux de la vieille quand même, hein. Voilà, c'était à courtaison le Raspberry Jam, les images du dimanche 22 février. Voilà pour le petit truc, je vous passerai le lien, vous pouvez retrouver ça du côté de Framboise 314. Charité bien ordonnée, commençant par soi-même. On continue avec les petites news Recalbox, c'est une vidéo qu'on a partagée avec vous et qui peut, à mon avis, en intéresser plus d'un. Il s'agit tout simplement des 25 alternatives à Mario et à Sonic. Vous connaissez un petit peu notre engagement dans le rétro gaming, on a à cœur d'essayer de vous faire découvrir des jeux, des solutions, ou quoi que ce soit, qui sortent un petit peu du commun des mortels et puis des sorties battues, quoi, tout simplement. Donc on a envie un petit peu de vous faire découvrir un peu autre chose. Voilà, donc on vous a fait une sélection vraiment aux petits oignons avec des jeux, j'en suis convaincu, que vous ne connaissez pas à l'intérieur, mais qui sont d'une très grande qualité. Et à ce titre, je me permets encore une fois de remercier toutes les personnes qui nous soutiennent du côté de Twitch, avec, eh bien, tout simplement votre présence le mercredi soir à l'occasion de cette émission un petit peu exceptionnelle, puisque tous les mercredis soirs, on se retrouve pour découvrir, justement, de véritables pépites rétro gaming. Et ça, franchement, c'est vraiment, vraiment super cool. Quoi vous dire de plus encore, parce qu'on a encore plein de jolies choses à vous faire découvrir. On va continuer très rapido également avec un produit que j'avais eu l'occasion de vous faire découvrir également un peu en avant-première, puisque ça vient à peine de sortir. C'est le tout dernier test disponible sur notre chaîne YouTube. Je suis parti, en fait, d'une question, d'un postulat. Qu'est-ce qu'on a besoin pour lancer Recalbox ? On a bien évidemment besoin de quelque chose qui s'apparente à un ordinateur, un écran, des enceintes. Qu'est-ce qu'on a besoin de liaisons sans fil ou éventuellement de connectivité et une source d'électricité ? Et finalement, est-ce qu'un PC portable ne réunirait pas toutes ces fonctions en un seul et même boîtier ? C'est justement un petit peu ce que je me suis posé comme question lorsque j'ai eu l'opportunité de pouvoir tester ce PC portable Ace Magic AX-15. Et franchement, j'ai été quand même très agréablement surpris, d'autant que c'est un PC qui est vachement bien conçu. On a facilement accès au SSD, à la RAM, à la batterie. Tout ça peut facilement se changer. Donc déjà, de base, c'est quand même pas dégueulasse. Et l'air de rien, à l'intérieur, c'est propulsé par un N95. Donc, microprocesseur dernière génération de chez Intel, qui est donc cette gamme qui va remplacer les Celeron et les Pentium dès à présent. Et franchement, ça tourne très très bien. Et comme je le dis un petit peu dans le test, un petit peu pour vous annoncer un peu la couleur, c'est un excellent PC pour faire du web, du surf. Et c'est surtout un très bon PC pour faire du rétro gaming, puisque ça fonctionne jusqu'à la PlayStation 2. Petite astérix, c'est que ça fonctionnera pleine balle sur la PlayStation 2 dès lors qu'on aura fini de déployer les drivers Vulcan. Je pense que c'est le dernier truc qui nous manque, puisqu'il y en a certains qui ramottent encore un petit peu. Mais sinon, à part ça, vous pouvez le constater, franchement, ça tourne vraiment extrêmement bien. Et c'est chaudement recommandé, ne serait-ce que d'aller voir le test pour vous en faire votre propre avis. Oui, parce que j'ai oublié de vous dire, ce PC portable dernière génération, en ce moment, il est entre 250 et 270 euros, tout compris, véritablement. Et là, vous vous dites quand même, 250 balles pour un PC portable ? Non, mais non, je ne vais pas crier. Combien ? Franchement, pour une fois, ce n'est pas cher. Quand on voit combien coûte un ordinateur, tout ça, tout ça. Je trouve que ce n'est pas si cher. Donc voilà, écoutez, après, vous en faites ce que vous voulez. Vous regarderez tranquillement cette petite série de vidéos que je vous ai concoctées. Continuons également ces Retro Gaming News avec la sélection de vidéos de Taki Arcade. Taki Arcade qui nous a beaucoup aidé dans la conception et le développement de Recalbox RGB JAMA. Je vous en parle régulièrement dans cette émission. C'est donc le prochain adaptateur de Recalbox qui devrait normalement sortir tout début de l'année 2024, si tout se passe bien. Et donc, pour les personnes qui sont un petit peu impatientes et qui aimeraient voir ce que donne justement le Raspberry Pi 5 adossé au Recalbox RGB JAMA, eh bien, il s'est amusé comme ça, accessoirement, à one credit, eh bien, énormément de gros classiques. Il y avait du Deathmiles, il y a du Ketsui, il y a aussi du SP Galuda, il y a quoi d'autre ? Encore du Thunder Force, du Goose and Ghost et compagnie et compagnie. Donc, si vous voulez déjà voir du gros jeu, du gros gameplay et puis voir ce que ça peut donner justement Recalbox RGB JAMA dans des conditions optimales d'utilisation, eh bien, franchement, allez-y, c'est vraiment du tout bon. C'est vraiment du tout bon. Alors, sachez juste que, à titre d'information, si je ne dis pas de bêtises, si vous ressentez le moindre trouble au visionnage des vidéos, c'est que je me suis rendu compte que ça a été filmé à 50 Hz, je crois, en matière, à 50 FPS, pardon. Donc, voilà, parfois, ça peut peut-être faire certains effets au niveau de l'écran, mais c'est toujours la difficulté de filmer des écrans CRT. Mais en tout cas, c'est très, très, très propre. Et là, vous pouvez voir justement, ici, l'Astro City en mode TATÉ. Et ça, c'est vraiment, vraiment validé pour les personnes qui auraient encore un doute comme quoi Recalbox RGB Dual ou RGB JAMA ne fonctionnerait pas bien sur le Pi 5. On en profite également pour faire un énorme big up à GyuGyu qui nous a fait également une belle petite vidéo de présentation aussi du Recalbox RGB JAMA avec la prise en charge de l'accélération 3D, ce qui va permettre, eh bien, de pouvoir profiter des versions arcade de nombreux titres que vous connaissez très probablement. Donc, voilà, ça, c'est... Qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit Tate ? Oh, mais excusez-moi. Oui, mais la fatigue, excusez-moi. Je suis en plein rush, mais confuse. Bien évidemment, TATÉ. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Oui, parce que du coup, j'ai été coupé. Bref, en tout cas, voilà, si vous voulez voir un petit peu ce que ça donne, en gestion de la 3D, eh bien, il a fait toute une vidéo là-dessus qui est particulièrement intéressante et qui pourra très probablement répondre à pas mal de vos questions, puisque GyuGyu fait donc partie de nos bêta-testeurs et donc il y a forcément beaucoup d'informations à recueillir auprès de ces personnes qui ont passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à tester et éprouver justement le Recalbox RGB JAMA avant qu'on l'envoie en production. Donc, pour les dernières informations, on est là sur la dernière ligne droite. On espère pouvoir lancer les commandes des dernières versions. Et puis, on espère bien sûr réception courant janvier-février pour les personnes qui ont participé et bien évidemment ensuite pour tout le monde directement sur notre site Internet. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Si ce n'est que, bah, faites preuve encore d'un petit peu de patience. On s'excuse encore une fois du retard que ça a pris, mais rassurez-vous, c'est pour le meilleur puisque ça va vous assurer la compatibilité avec le fameux Raspberry Pi 5. Et ça, l'air de rien, franchement, vous vous en rendez pas compte, mais ça va être vraiment game changer parce que je peux vous dire que le Pi 5 va vraiment vous permettre de faire tourner énormément d'autres systèmes et surtout de les faire tourner pleine balle. Donc, pour les personnes qui sont férues d'arcade, c'est vraiment tout bon. Allez, on continue. Et on commence plus exactement les Retro Gaming News et toute l'actualité qui a fait cette semaine avec une triste disparition, on vient d'apprendre, la disparition de Jim McCaffrey qui n'était autre que la voix de Max Payne. Voie particulièrement emblématique avec ce jeu qui nous a probablement tous fait vibrer, rêver quand on était môme ou adolescent puisque Max Payne, le bullet time et tout et tout, c'était quand même vraiment dantesque. Voilà, donc c'était l'occasion de pouvoir lui faire un petit clin d'œil. Il avait seulement 65 ans. Continuons également ces Retro Gaming News avec une bonne nouvelle puisque Google va finalement prolonger l'espérance de vie des manettes Stadia. Alors, pour les personnes qui étaient en train de dormir au fond de la salle, je vous rappelle que Stadia, c'était le service plus ou moins de cloud gaming de Google. Ils avaient vendu ça avec une manette, manette qui était avec un firmware propriétaire, mais depuis bientôt un an, depuis l'annonce de la fermeture des services Stadia de Google, Google avait décidé de propager un firmware afin de rendre la manette compatible Bluetooth. D'accord ? Et... Eh bien, en fait, normalement, la diffusion de ce firmware devait s'arrêter au 31 décembre. Eh bien, vraisemblablement, la date butoir est désormais du 31 décembre 2024. Voilà, il laisse encore une année aux propriétaires de manettes Stadia pour pouvoir faire la mise à jour et ainsi pouvoir profiter de leur manette dans les meilleures conditions. Alors, vous rigolez peut-être, mais en vrai, une Stadia, c'est le feu, vous vous en rendez peut-être pas compte, mais vraiment meilleure manette, hein. Franchement, euh... Non, 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 là, je rigole pas. Si vous avez la chance de pouvoir tomber sur une petite annonce qui vous vend une manette Stadia, sérieusement, jetez-vous dessus, elles sont très bien. Elles sont, elles sont, elles sont vraiment très, très bien. Et surtout pour faire du rétro gaming. Elles sont précises, elles sont ergonomiques, elles sont bien foutues, elles ont plein de fonctionnalités. Encore un énorme merci à Apodial qui m'a fait ce très sympathique cadeau. Et en plus, je les trouve très stylées, en vrai. Donc, voilà. N'hésitez pas à parcourir le bon coin. Si vous voyez des manettes Stadia, sachez que ça peut encore, pendant un an, être transformé en véritable manette USB et véritable manette Bluetooth. Et franchement, c'est chaudement recommandé pour une utilisation rétro gaming. Je cherchais le mot. Excusez-moi. Donc, ça, c'est plutôt bien. Et c'est bien également pour la planète. Ce qui me permet de lancer un troisième appel du pied à Shadow PC. Les petits amis, s'il vous plaît. Encore une fois, est-ce que vous pourriez prendre exemple sur Stadia ? Parce que les amis de chez Shadow PC, on leur a proposé quand même de transformer leur Shadow Box en Recalbox. Réponse, réaction, à peu près similaire à un encéphalogramme plat. Aucun communiqué de presse, aucune news, aucune diffusion, rien. Donc, je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu parce qu'encore une fois, je le dis et je le répète et je n'ai pas honte de le dire. Shadow PC, ce que vous êtes en train de faire est stupide parce que, certes, je le sais, je le sais et j'ai conscience que vous faites ça uniquement pour éviter la vague de shitstorm de gens qui vont vous tomber dessus en disant « Ouais, c'est pas bien, pourquoi vous arrêtez le support ? » Etc. Certes, mais là, vous êtes en train de créer des déchets électroniques et ça, c'est naze. D'accord ? Je vous le dis clairement, c'est naze. Donc, s'il vous plaît, informez qu'on peut faire d'autres choses. Je ne dis pas forcément communiquer sur Recalbox, on s'en fout, mais informez quand même que vous pouvez faire autre chose avec un Shadow PC, en tout cas, la Shadowbox V1. Et s'il vous plaît, deuxième appel du pied, est-ce que vous pourriez débloquer le BIOS, le firmware des Shadow Ghosts qui donc, c'est la Shadowbox V2, afin que l'on puisse booter sur un port USB afin de pouvoir installer éventuellement d'autres systèmes d'exploitation. Merci, bisous. Voilà, pour encore une fois, si vous ne le faites pas pour nous, si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour la planète et pour éviter, encore une fois, d'avoir des appareils électroniques dont on ne peut absolument pas se servir alors qu'il suffirait simplement de déployer une petite mise à jour. Bisous, les amis. Continuons ces Retro Gaming News avec une vague tsunami de bonnes nouvelles. Vous n'êtes pas sans savoir si vous avez regardé les Retro Gaming News ces dernières semaines que Sega revient dans le game avec notamment Jet Set Radio, avec Crazy Taxi, avec Shinobi, avec Street of Rage, avec Golden Axe. Eh bien, c'est pas tout, les amis. L'année prochaine sera Sega ou ne sera pas. Voilà, puisque Sega a déposé des marques autour de Altered Beast, Eternal Champion, mais également Kid Caméléon, sans compter également d'autres prétendants qui vont probablement revenir dans le game 2024, Alex Kid, Afterburner, Outrun, Super Monkey Ball également. Oh la 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 ! Oh la la ! Ça, ça va être bien. Ça, ça va être très très bien. On me parle également dans l'oreillette aussi de Virtua Fighter, très probablement, parce que ça, c'est quelque chose qui traîne, qui traîne en coulisses déjà depuis pas mal de temps. Donc, eh bien écoutez, dites-moi en commentaire quelles sont les éventuelles licences qui vous hyperaient de voir réapparaître du côté de chez Sega. Alors, c'est pas tout, parce que visiblement, il y a une personne que vous connaissez très bien, justement, de chez Sega, Yuzo Koshiro, qui lui, commence à faire, alors là, c'est même plus un appel du pied, c'est un tacle au niveau des genoux, puisque Yuzo Koshiro aimerait véritablement le comeback de Illusion of Gaia et Terranigma sous forme de remake. Alors, bien évidemment, que son avis et son envie ne regardent que lui, mais en tout cas, en tout cas, en tout cas, en tout cas, il aimerait bien voir des renaissances de licences comme Illusion of Gaia, Terranigma, etc., etc., donc, à voir, à voir, à voir, à voir, mais je sais que ça fait partie des licences que vous êtes nombreux à apprécier et que vous aimeriez énormément, vous aimeriez énormément, voire réapparaître. Alors, par contre, je suis au regret de vous annoncer une chose, si vous êtes fan de Zelda. J'ai peur que les nouvelles que j'ai à vous annoncer ne soient pas bonnes. Vous avez peut-être probablement vu passer ce morceau d'interview de l'équipe de développement des nouvelles versions de Zelda. Donc, en gros, si vous étiez fan de Zelda original, Zelda 2D, Zelda vue du dessus, Zelda top-down, un petit peu jeu d'aventure à RPG, eh bien, oubliez tout de suite, faites votre deuil puisque Zelda ne reviendra probablement jamais. à ses premières amours puisque l'engouement pour les open world façon un petit peu Minecraft où tu peux bricoler un petit peu tout ce que tu veux et vivre ta propre aventure à ton échelle, eh bien, restera vraisemblablement la ligne de conduite que vont s'imposer les développeurs pour les prochains épisodes et les prochaines années. Voilà, voilà, voilà. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Hein ? Après, en même temps, ça paraît logique, c'est vrai qu'il y a eu un tel accueil, un tel engouement là-dessus, donc, je ne sais pas, franchement, forcément, 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 pour moi, Zelda, Zelda, c'est de la 2D, c'est de la 2D tout court, même si j'ai beaucoup d'affection pour beaucoup d'épisodes qui étaient en 3D, mais là, c'est vrai que le virage qu'a pris Zelda sur les deux derniers épisodes, même un peu plus parce que ça ne date pas quand même d'aujourd'hui, j'ai un petit peu du mal, ce n'est pas tout à fait le Zelda qu'on a connu quand on était môme, mais pourquoi pas ? Écoutez, franchement, à voir, mais pour les gens qui souhaiteraient que le prochain épisode soit en 2D, j'ai peur que ce soit un petit peu raté, comme dirait l'autre. Alors, on continue également de vous dire le démat, c'est bien, mangez-en, c'est super cool, pourquoi ? Eh bien, parce que le démat, eh bien, voit encore disparaître des jeux, plein de jeux dataïstes qui ont disparu de l'eShop, de la Nintendo Switch, voilà, voilà, voilà. Alors, visiblement, donc, ils ont disparu sans véritablement d'explication, beaucoup soupçonnaient des problèmes de licence, donc, ce qui aurait pu expliquer un petit peu leur disparition, mais, je vous dis, je vous le répète, encore une fois, le démat, ça a certains avantages, le nier, ça a certains avantages, mais il va véritablement falloir qu'on tape du point sur la table en tant que joueur, en tant que collectionneur, en tant que consommateur, parce que là, il y a clairement des abus, d'accord ? j'en ai vraiment par-dessus la casquette, pour utiliser une bonne expression des années 90, de voir des jeux pour lesquels on va payer et qui vont être tout simplement retirés. Et ça, il y a un vrai gros problème là-dessus, parce que, parce que les jeux, on les paye plus cher en dématérialisé qu'en physique, et en plus, on n'a aucun avantage, on ne peut pas revendre, on ne peut pas échanger, on ne peut pas troquer, on ne peut rien faire et en plus, quand ils ont décidé de les supprimer, ça dégage et on n'a absolument pas notre mot à dire. Et ça, c'est extrêmement problématique. Qu'ils décident à un moment donné de ne plus les mettre, de les retirer du catalogue ou quoi que ce soit, mais à partir du moment où tu les as achetés, je ne trouve pas normal qu'on n'ait pas un droit quand même de propriété dans un certain sens. Je suis désolé, mais il faut que ça arrête. À un moment donné, je ne trouve pas ça normal de ne plus les proposer, même s'ils sont dans ta bibliothèque, mais tu ne les as pas téléchargés, ils ne seront plus disponibles et tout et tout. Et quand bien même, quand il y a des problèmes de licence, on l'a vu dernièrement avec Sony, quand bien même ce serait dans ta bibliothèque, ça peut être totalement désactivé et donc ça ne peut être plus du tout accessible. Franchement, il y en a vraiment marre là-dessus et j'aimerais aussi modestement possible que cette émission puisse faire écho chez certains d'entre vous et qu'à un moment donné, à force d'en parler et de soulever cette problématique, on puisse à un moment donné peut-être faire bouger les choses. En tout cas, on croise les doigts. News suivante avec la Video Game History Foundation qui parle dans une vidéo d'un projet très intéressant puisque l'année 2024 sera celle du rétro gaming ou ne sera pas puisque dans leur dernière vidéo sur leur chaîne YouTube, la Video Game History Foundation a dévoilé un premier aperçu passionnant des prochains outils de la bibliothèque qui seront mis à terme à la disposition des chercheurs universitaires et passionnés de jeux vidéo. Ils vont mettre énormément de contenu en ligne pour votre plus grand plaisir. Il va y avoir bien sûr des magazines, il va y avoir des manuels, il va y avoir pas mal de fichiers multimédia, des artwork, des musiques, etc. Et ça, c'est quand même très chouette. Donc, j'ai hâte de voir véritablement à quoi ça va ressembler mais il va falloir suivre en tout cas la Video Game History Foundation de très très près en 2024. On continue ces Retro Gaming News avec des nouvelles du petit Mario. Alors, je dis petit mais en fait, il est absolument énorme, énorme comme dirait Jamy puisqu'on a des nouvelles, vous le savez, je vous en avais parlé de la marionnette ou comment on appelle ça ? Oui, le marionnette, je ne sais plus comment on appelle ça, le costume, le costume de Mario original. alors, il avait été complètement abandonné, il était dans un état pitoyable ou quoi que ce soit, et bien à l'occasion de ce Noël 2023, et bien il a totalement été remis en état. Alors, certes, il y a eu quand même beaucoup, beaucoup de choix qui ont dû être faits parce que malheureusement, il y avait des parties qui étaient complètement éclatées mais voilà, ça fait quand même bien plaisir de revoir cette mascotte originale de 1989, 34 ans après, dans un état, on va dire, au moins un peu meilleur. Souvenez-vous, je ne sais pas si vous aviez vu ces photos mais voilà un petit peu dans l'état dans lequel il l'avait retrouvé. Je fais très bien Mario paraît-il. Voilà. Allez, continuons ces Retro Game News justement avec Mario. Et alors, un truc qui a fait couler beaucoup d'encre ces derniers jours sur les réseaux puisqu'on a retrouvé non pas Mario 64 sur Nintendo 64 mais Luigi 64 sur Mario 64 et ce que vous allez voir est tout simplement du footage, tout ce qu'il y a de plus officiel puisque alors, il faut être extrêmement vif parce que ça va se passer là sur l'écran à droite. Si vous regardez bien, regardez-moi ça, Luigi qui est en train de se poser. Voilà, c'est tout. donc, il existait bien à un moment donné une, comment s'appelle, une vidéo, donc, une version démo ou quoi que ce soit de Mario 64 avec Luigi qui était un personnage jouable à l'intérieur. Voilà, donc, on continue les investigations, on croise les doigts si un jour on arrive à tomber là-dessus. en tout cas, c'est donc une vidéo qui date de 1996. Voilà, voilà. Je vous laisserai bien évidemment tous les liens pour que vous puissiez regarder ça à tête reposée. Continuons également ces rétro gaming news justement, on en parlait un petit peu en début d'émission avec l'émulation PlayStation 2. Les petits amis, eh bien, bonne nouvelle puisque l'émulateur populaire PCSX2 gère désormais plus de 99% des jeux PlayStation 2 et donc, il y a près de 1,3 1,23% des jeux sont classés comme absolument parfaits en matière de prise en charge. On vous laissera la liste, le lien également pour que vous puissiez regarder ça. Mais c'est une sacrée avancée parce que oui, ne l'oubliez pas encore une fois, c'est pas parce que il y a des émulateurs qui existent que l'émulation est parfaite. Non, il y a souvent des jeux qui ne passent pas, il y a souvent des jeux qui ne sont même pas pris en charge. J'en veux pour preuve justement l'émulation de la Nintendo 64. Pourquoi on a 5 émulateurs dans Recalbox autour de la Nintendo 64 ? C'est simplement parce que des fois pour lancer un jeu, il faut le lancer avec tel émulateur, ça va très bien fonctionner puis vous allez lancer un autre jeu, ça ne va pas fonctionner, il faudra passer par un autre émulateur. C'est pas de notre faute. Voilà, déso les amis, on n'est vraiment pas trop trop dans l'émulateur donc on ne peut pas y faire grand chose, on essaye de faire au mieux en tout cas et comme d'habitude à chaque mise à jour de Recalbox, on fait en sorte de vous mettre toutes les dernières mises à jour. Mise à jour d'émulateur toujours avec ScumVM qui passe en version 2.8.0 et qui ajoute la prise en charge de 7 nouveaux jeux Macromédia Director. Voilà, donc pour les gens que ça pourrait intéresser, ScumVM a annoncé qu'il y avait donc 7 nouveaux titres Macromédia Director qui seront pris en charge dans la version 2.8.0 qui est actuellement en cours de développement et qui est soumis à des tests dans des versions quotidiennes en ce moment. Vous allez avoir notamment des titres d'aventure de Synergie Interactive de 1991 à 1993 Alice An Interactive Museum Gadget Invention Voyage et Aventure tout cela a été réalisé à l'aide de différentes versions du framework de Macromédia Director il y avait également La Colère des Dieux de 1994 et puis et puis et puis et puis voilà si je ne dis pas de bêtises si je vous le remets pardon hop là ici donc Alice An Interactive Museum Ape Odyssey Classical Cats Gadget Invention Travel and Adventure The Cute Machine The Dark Eye et Wars of the Gods pour les personnes qui étaient les plus curieuses et on continue également avec des news du projet MSX ça vous connaissez très probablement cette norme d'ordinateur qui était sortie courant des années 80 mais si vous avez suivi ces Retro Gaming News vous êtes au courant qu'il y a les MSX1 MSX2 MSX2 Turbo Biturbo Quadriturbo 4 roues motrices et surtout et bien le MSX3 le MSX3 qui est en cours de développement et bien D4 Enterprise a dévoilé le premier aperçu du OneShip MSX3 qui sera donc le prochain de la gamme je rappelle encore une fois que tout ça a pour but de proposer très probablement courant de l'année 2024 une sorte de MSX portable je mets des gros guillemets parce que parce que voilà et et donc affaire à suivre mais en tout cas c'est un projet qui continue de battre son plein et on vous donnera bien évidemment des nouvelles très prochainement continuons également avec des news de la Video Game History Foundation je vous en parlais il y a quelques instants pourquoi ? et bien parce qu'ils ont dévoilé encore une fois plein de nouvelles images très intéressantes autour des Lost Level de Sonic 2 alors pareil pour les personnes qui ne le savaient pas et bien Sonic 2 beaucoup de jeux lorsqu'il y a des niveaux qui sont proposés il y en a qui sont acceptés d'autres qui sont refusés et bien celui-ci en tout cas faisait partie des niveaux qui avaient été refusés au Director's Cut et donc il y a plein d'images qui ont été retrouvées sauvegardées et mises en ligne tout ça dans une vidéo YouTube d'une bonne vingtaine de minutes que je vous inviterai bien sûr à découvrir à tête reposée vous retrouverez bien évidemment tous les liens en description de cette vidéo où est-ce que nous en sommes là maintenant parce que je suis un peu perdu moi dans mes dans mes petits trucs on a encore des trucs on a encore des trucs très bien écoutez on continue avec les infos un peu qui coulol de la semaine avec des news de Atari bien sûr Atari écoutez c'est la petite blague vous savez dans les guignols il y avait la blague de Michel Deniso c'était la blague du jour de Michel Deniso pardon désolé et bien nous avons la blague de la semaine d'Atari d'Atari qui nous présente un coffret avec 4 jeux donc Outlaw Save Mary Dark Chambers et Fatal Run donc des jeux Atari 2600 dans une collection limitée avec un artiste brésilien qui a fait la jaquette alors ça c'est joli je peux pas dire le contraire c'est joli les 4 jeux comment dirais-je les 4 jeux Atari les 4 jeux Atari 2600 excuse-moi j'ai du mal à garder mon calme vous seront proposés pour la coquette somme de 299 dollars non mais non je ne vais pas crier combien voilà voilà allez bisous allez on continue avec quelque chose qui est déjà beaucoup mieux hein et sans vouloir faire de transition allons du côté de l'Amiga voilà là c'est bien à l'Amiga 500 Mini avec vous le savez donc cet appareil qui est sorti chez Retro Games et qui est quand même visiblement assez salué par la critique et bien sachez que il y a un nouveau firmware qui a été déployé pour l'A500 Mini et qui rajoute pas mal de mises à jour à l'intérieur nouvelles fonctionnalités de nouveaux jeux et tout et tout donc je vous inviterai à regarder là dessus vous allez avoir donc un jeu gratuit supplémentaire TimeBandy vous allez également avoir la prise en charge des configurations de contrôleurs personnalisés la vitesse déjà Amiga 500 WHD load qui pourrait s'exécuter éventuellement trop rapidement donc ça ça a été corrigé ça permet d'utiliser un deuxième contrôleur avec les fichiers ADF ça résout un problème de clé USB qui peut sembler corrompu etc améliore les traductions des actions et tout et puis plein de petites corrections de bugs etc c'est chouette vous voyez c'est sur ce genre de petits détails qu'on reconnait les bons projets c'est qu'il y a un suivi ça fait plus d'un an que c'est disponible et ça continue d'être mis à jour donc ça bien joué en tout cas Amiga et toutes les personnes qui sont derrière c'est plutôt rassurant d'autant que il y a quand même une bonne communauté derrière et puis il y a possibilité bien évidemment de la déplomber de mettre un peu tous les jeux que vous voulez et tout et tout sans aucun problème on continue également de vous présenter un petit peu les news en matière de jeux notamment de hardware avec un petit truc assez sympa qui risque de faire chavirer certains et certaines d'entre vous c'est la toute nouvelle Mio Mini Flip c'est donc une petite console portable qui se dévoile sous la forme d'une Game Boy Advance SP je pense que vous avez compris et alors je sais que pour Lino Hassan notamment si elle est toujours en train de nous regarder regardez-moi ça une prévision de sortie avec un branding Pikachu ça c'est validé ça ça va encore nous coûter un pognon de dingue tout ça voilà voilà un petit peu pour vous montrer les derniers prototypes quoi vous dire c'est censé sortir aux alentours de mars 2024 après on n'a pas plus de détails techniques sur les capacités ce que ça va pouvoir faire tourner etc etc je préfère également temporiser aussi parce qu'il y a très peu de chances que ça fasse tourner Recalbox parce que connaissant le hardware de Mio de base ils partent sur des hardware qui sont extrêmement faibles donc il y avait sur la Mio Mini il y avait quoi quelque chose comme 128 méga octets de RAM donc impossible ne serait-ce que de projeter de pouvoir installer Recalbox dessus c'est dommage parce que le hardware il est vraiment plébiscité par tout le monde mais 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 pas du tout taillé pour pouvoir avoir un software de l'envergure de Recalbox malheureusement voilà donc c'est Mio effectivement qui fait ça et ça s'appelle la Mini Flip et ça nous hype quand même pas mal pour mars 2024 alors les petits amis l'heure est grave pourquoi ? et bien parce que nous avons pu spotter un tweet pour Broken Sword Reforge Shadow of the Templar alors je vous explique un petit peu un kickstarter pour Broken Sword alors que vous êtes extrêmement nombreux à exprimer le désir d'une édition collector de Broken Sword nous explorons maintenant si c'est quelque chose que cette communauté souhaite vraiment et si vous êtes suffisamment nombreux à le faire et bien go let's go pourquoi pas donc Broken Sword Shadow of the Templar avec cette version Reforge et bien peut-être une édition collector limité si toutefois vous en exprimez l'envie n'hésitez pas à aller du côté de chez Refs of Game pour vous faire connaître parce que et bien ils sont vraiment demandeurs de votre retour pour jauger un petit peu si toutefois c'est dans vos envies ou pas du tout si toutefois ça ne vous intéresse pas on passe à côté on s'en fout un petit peu allez on continue également avec d'autres news intéressantes puisque je vous l'avais annoncé il y a quelques mois de cela il va y avoir un personnage emblématique qui va faire son arrivée sur console en 2024-2025 il s'agit de Cobra oui Cobra va arriver sur console ça j'avais déjà eu l'occasion de vous dévoiler l'information et bien on en sait quand même un peu plus puisqu'il s'agit du studio Magic Pocket qui va être chargé de faire le développement et en fait c'est donc attention on se calme tout de suite parce que ascenseur émotionnel Cobra comme ça oui mais commandité par Microids je vous voyais en train de vous hyper dans le chat je vous voyais je vous voyais vous étiez là en train de dire oh là là Cobra trop bien vous êtes trop pris la confiance alors par contre ce qui est intéressant c'est que par l'intermédiaire d'une offre d'emploi on en sait un peu plus sur ce jeu donc Magic Pocket qui est à la recherche d'un directeur artistique à la fois c'est une bonne et une mauvaise nouvelle parce que ça veut dire qu'ils ont entamé un projet sans direction artistique ça fait un peu flipper pour accompagner le développement de ces prochains jeux dont le récemment annoncé Cobra publié par Microids le jeu est basé sur le dessin animé culte des années 80 le studio a pour ambition de se développer donc vous jouerez un rôle clé dans l'organisation et la structuration des équipes artistiques vous prendrez en charge toute la partie artistique des jeux en cours et à venir rien que ça et vous serez également en charge de communiquer les choix artistiques auprès de nos clients le profil recherché solide expérience de 5 ans vous avez participé à la réalisation d'au moins 2 jeux vidéo sur un poste similaire vous maîtrisez le style cartoon ça c'est important vous avez une excellente maîtrise des logiciels 2D, 3D bilingues bon bien évidemment etc etc et en plus United donc très probablement des choses à voir donc pour les personnes qui viennent de nous rejoindre on parlait de quelques petites informations qui transpiraient sur le prochain Cobra qui sortira chez Microids bienvenue les petits amis merci encore de nous rejoindre et merci à Antistar pour ce raid de qualité comme il sait le faire à chaque fois merci merci infiniment prenez place nous sommes en plein coeur des Retro Gaming News les Retro Gaming News qu'est c'est ? et bien c'est toute l'actualité jeux vidéo mais vu par le prisme du Retro Gaming donc on bat en brèche comme ça un petit peu toute l'actualité de la semaine et on essaie de vous sélectionner vraiment ce qu'il y a de plus intéressant donc prenez place installez-vous il y a des canaux qui peuvent tomber à tout moment et puis si ça vous intéresse sentez-vous libre de laisser un petit follow à cette chaîne des bonnes nouvelles en voulez-vous en voilà avec Little Big Adventure on a des news oui de Little Big Adventure on n'avait plus d'actu depuis le playtest pré-alpha de l'été dernier et bien bonne nouvelle l'équipe de Little Big Adventure vient de trouver un éditeur alors Twinsen est donc officiellement de retour première collaboration sera donc le remake de Twinsen Little Big Adventure classique vous avez bien lu un remake on aura plus d'infos dans les prochaines semaines on croise les doigts en tout cas parce que bah Little Big Adventure dénoncez-vous un peu dans le chat Little Big Adventure c'était quand même un gothis ça c'était c'était très très bien ça bref en tout cas on va suivre cette actualité de très très près et on vous donnera bien évidemment des nouvelles lorsque tout ça sera en ligne autre très bonne nouvelle qu'on a pu célébrer cette semaine il s'agit d'une nouvelle de chez Omake Books nos amis de chez Omake Books ont officiellement communiqué sur la sortie de l'autobiographie de John Romero à l'occasion des 30 ans de Doom que nous avons fêté la semaine dernière 2024 Omake Books diffusera donc l'autobiographie de celui qui est à l'origine de Doom le génial John Romero plus d'informations dans les semaines à venir encore une news qui va nous coûter beaucoup de pognon parce que ça ça va être édition collector direct ça je ne veux absolument pas le savoir ça va être très très bon alors ça qu'est-ce que s'affiche ici ah oui c'est parce que j'ai fait ça d'accord ah oui ça fait ça quand ça fait ça d'accord oui c'est très intéressant cette histoire qu'est-ce que c'est que ce truc alors j'ai testé un truc et je crois que c'était pas très très bien ok qu'est-ce que c'est que cette histoire j'ai tout cassé mes onglets j'ai tout cassé mes onglets attendez hein s'il y a un truc qui me qui me chafouine bah oui mais où est-ce que c'est passé qu'est-ce qui s'est passé encore j'ai tout un lot d'onglets qui a disparu tout simplement ça fait très plaisir bon bah attendez bougez pas on va se réouvrir ça tout de suite c'est une option que vous m'aviez fait découvrir en live la dernière fois et bien écoutez permettez-moi de vous dire que c'est une mauvaise option les amis hop là on va se choper tout ça et on va aller se ramener ça ici bah si c'était là qu'est-ce que c'est que ces carabistouilles encore ouais bon les gestions des onglets sur chrome c'est pas encore tout à fait ça mes excuses pour cette ce petit break et on va donc pouvoir enchaîner sans plus attendre avec donc les dossiers de la semaine c'est parti les petits amis les dossiers les dossiers de la semaine c'est très simple c'est tout simplement plein d'informations de news qui me sont passées un petit peu sous le nez et que je vous ai sélectionné mais plus pour les lire à tête reposée vous savez au boulot pendant que le patron il est en train de faire autre chose parce que ce sont généralement de longs formats et donc ça prend un petit peu de temps je reviens notamment sur ce très intéressant dossier qui a été publié par Time Extension qui vous propose de revivre le drame de l'E3 1995 lorsque Sega a tenté de s'attaquer à Sony et bien évidemment s'est pété les dents c'est forcément très intéressant c'est une phase de l'histoire de Sega qui a été extrêmement bien documentée notamment par Régis Monterrain dans les livres disponibles chez Omake Books Génération Sega volume 1 et volume 2 que je vous invite parce qu'il n'est pas encore trop tard de les commander pour pouvoir les avoir sous le sapin ça peut être une bonne idée bref l'échec de la Saturne ça passe aussi donc par ce qui s'est passé du côté de l'E3 et comme vous pouvez le voir c'est un long très très long dossier et surtout un dossier particulièrement bien sourcé donc je vous invite à aller y jeter un petit coup d'oeil à l'occasion si vous voulez revivre tout ça je vous invite également à aller aussi du côté de Time Extension si toutefois vous êtes mordu de Doom que vous avez envie de revivre cet anniversaire des 30 ans de Doom que nous avons célébré la semaine dernière avec l'épisode ô combien sensationnel de la 3DO parce que sur la 3DO il y avait des cutscenes qui étaient extraordinaires et bien ils ont retrouvé mon dieu qu'est-ce que c'est que ce truc ils ont retrouvé des behind the scenes qui sont incroyables regardez ces images de l'époque je crois que ça se passe de tout commentaire ça se passe de tout commentaire incroyable bon je vous invite à aller regarder tout ça parce que là c'est que les photos il y en a plus qui sont disponibles et tout à l'intérieur c'est dingue Doom sur 3DO c'était quelque chose quand même n'hésitez pas à aller y jeter un deuil pour regarder tout ça alors on va continuer également dans la chair et la viandasse mais vous allez comprendre pourquoi alors oui il est question de boobs alors je vous explique un petit peu visiblement il y a ce qu'on pourrait appeler un dossier des boobs de la discord puisque et bien Hideo Kojima vraisemblablement s'est fâché menu avec Sony au sujet donc de la sortie d'un jeu parce que parce que ils étaient en train de réfléchir je vous jure que c'est vrai l'article nous apprend qu'il faisait des rendez-vous donc des vraies réunions pour savoir combien de fois les boobs devaient rebondir quand la nana elle faisait comme ça le Japon d'accord j'ai pas d'autre explication que ça d'accord ils étaient comme ça si 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 bon bref c'était pas du goût de de Kojima et donc ils se sont quand même assez fâchés ressemblablement et ce dossier revient sur cette petite partie de l'histoire que je vous inviterais à aller découvrir par vous même bonne nouvelle ce sont bientôt les vacances et qui dit vacances dit peut-être éventuellement un petit peu de temps libre et bien Time Extension vous propose et bien pourquoi pas de vous relancer dans l'un des pires jeux Super NES de tous les temps alors je ne le connaissais absolument pas il s'agit de Hong Kong 97 qui serait donc largement considéré comme l'un des pires jeux vidéo jamais sortis alors écoutez moi il n'en faut pas plus pour attiser ma curiosité allons-y donc Hong Kong 97 on y va mais je crois que très vraisemblablement nous ne sommes pas prêts on me demande pire que pit fighter frère regarde comment ils ont détouré les personnages et t'es en train de le comparer ça au chef-d'oeuvre pit fighter voilà donc là pour ceux qui se posaient la question le jeu a commencé et on est bien sur super nintendo c'est sur la 16 bits de nintendo les amis avec ce son mais vous savez moi j'ai toujours depuis aussi loin que plonge mes souvenirs je vous ai toujours alerté sur le son de la super nintendo et c'est aujourd'hui que vous vous en rendez compte moi je vous l'ai toujours dit le son de la super nintendo voilà la vérité explose ça n'a fucking aucun sens voilà 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 bon bah écoutez au moins vous le saurez je vous inviterai à aller en savoir un petit peu plus parce qu'il y a un petit peu d'anecdotes et tout ça derrière c'est vraiment super intéressant autre dossier également qui va passionner certains d'entre vous mais là on va retourner sur quelque chose de bien plus sérieux et plus pragmatique s'il y a des anciens joueurs pc parce que il y a un dossier qui est très intéressant sur l'une des plus grandes collections de grosses boîtes au monde un des fans qui a le plus de big box regardez oh la la oh oui ça c'est beau avec du dune du civilisation du wing commander du du qu'est ce que je vois du méga race d'une king quest ohlalala ohlalala bon c'est quelqu'un qui est excessivement énervé J'avais déjà eu l'occasion de vous présenter un petit peu le fruit de son travail Puisqu'il a lancé le site qui s'appelle Big Box Collection Et à l'intérieur de celui-ci vous avez Mais attendez des trucs que vous êtes à 10 000 lieux d'imaginer C'est à dire que quand vous allez cliquer par exemple sur une Big Box Vous allez pouvoir la regarder Mais de manière excessivement énervée dans tous les sens A ce niveau là je ne sais même pas si ça s'appelle encore de la collection Tant c'est une oeuvre d'art Mais comment ? Vous imaginez vous faites une collection Ah mais attends ne bouge pas Je vais la prendre en photo sur les 6 faces Tu vas voir ça va être golerie Et hop animation 3D et tout et tout C'est n'importe quoi Je vous jure c'est complètement fou Bref je vous invite à aller regarder tout ça Et puis aussi aller jeter un coup d'oeil à son interview Il explique également l'application qu'il a mis en place pour pouvoir faire ses scans Donc en fait vous allez voir Il peut donc en temps réel comme ça choisir le titre et tout et tout Et puis en fait il va pouvoir donc prendre directement des photos Mettre les angles etc etc Et puis en l'espace de quelques instants Ça va vous voyez Une fois qu'il a mis les angles machin Et bien ça va animer automatiquement La box en 3D Il y a vraiment des gens qui ont un talent Qui dépasse complètement l'entendement quoi Voilà Ça semble si facile Ça semble si facile Bref Allez voir cette interview Ça peut à mon avis Vous donner plein d'idées Et on continue également ces dossiers de la semaine Avec la légende des jeux Zelda perdus Alors attendez on vous parle pas forcément Des jeux vidéo bien évidemment Mais tout le reste Les jeux de société Les livres Ou encore les cartes Barcode Battler Parce qu'il y en a eu quand même Toute une chiadée là dedans Et bien il y a tout un dossier Qui est très intéressant Justement Sur Tous ces petits à côté Le jeu MB The Legend of Zelda Également qui était sorti Il y en a plein qui doivent probablement pas le connaître Pourtant il a été quand même Bien vendu Il y a eu bien sûr Les Game & Watch Les montres Et tout le reste à côté Bref si vous êtes Passionnés Mordus de Zelda Sincèrement C'est absolument Un site A aller voir Un dossier A zioté Pour aller découvrir Un peu plus en détail Tout cela Je vous invite Également A découvrir La Dernière vidéo De Sylvain Alors Sylvain Si vous ne le connaissez pas C'est tout simplement Un génie Que j'affectionne d'amour C'est ni plus ni moins Que le créateur De Becherel Tamer Je sais pas si vous vous souvenez De ce truc là Ça remonte à quelques années Enfin on est un peu Les vieux de la vieille D'internet Mais il continue de faire des vidéos Et franchement Sylvain Si vous ne le connaissez pas Il fait des dossiers absolument Géniaux Extrêmement sourcés Documentés Et tout et tout Et là en fait Il revient sur le cas De Valve Valve qui Voulait faire Simplement Un bon jeu Et ils ont tout simplement Révolutionné L'industrie Tel est le titre De sa dernière vidéo C'est génial Je vous invite vraiment Aller la voir Et s'il vous plaît Abonnez-vous A la chaîne de Sylvain Parce que vous allez Vraiment halluciner Sur tout le contenu Qu'il propose Il vous a fait Notamment J'en avais déjà parlé Dans cette émission Une vidéo Sur les CD de démo Qui étaient offerts A l'intérieur Des paquets De ChocoCryptis Des Frosties Chocapic Et compagnie Et franchement C'est A recommander Une vidéo D'une heure et demie Et bon c'est pas grave Au boulot Vous aurez le temps De faire ça Vous aurez le temps Last but not least S'il vous plaît Également Notez dans vos tablettes De courir Allez voir Le dernier dossier De l'excellentissime Upsilandre Upsilandre Qui vous propose Donc son tout dernier dossier Sur le méga CD Alors attention On est sur Un Masta dossier Mais qui va Expliquer un petit peu Tout ce qu'il y avait A l'intérieur En matière De technologie Des apports La vidéo Le son Le fameux mode set Également Les restrictions Techniques C'est Tout simplement Gargantuesque Le travail Qui a été abattu Mais comme à chaque fois De toute façon Avec Upsilandre C'est Dingue Voilà C'est dingo Ça vous explique tout En long En large Et en travers Vous allez ressortir De là Tout simplement Changer Parce que vous allez Apprendre Plein de choses Sur le scaling Les rotations Les performances Du mode set Etc Bref Bref C'est Une bible Voilà Tout simplement J'ai pas mieux Upsilandre C'est absolument A mettre dans Vos favoris Et à aller Follower Si ce n'est pas encore Le cas Du côté de Twitter Ou tous les autres réseaux Sur lesquels Il officie C'est parti On continue maintenant Et on enchaîne Avec les previews De la semaine Il y en a quelques unes Et on me dit Ouais le dossier Est tout simplement Hallucinant Il est à dévorer De bout en bout Et merci également Pour Les personnes Qui partagent également Les liens Des vidéos Que je propose Et tout et tout Donc voilà Et vivement Que Upsilandre Sorte un bouquin OUI Omaquet L'écœur et noir N'importe qui On s'en fout S'il vous plaît S'il vous plaît Contactez Upsilandre Et faites un truc ensemble Même si effectivement Je peux comprendre aussi Que ce soit peut-être Un petit peu restrictif Le bouquin Parce qu'il a forcément Envie de mettre Beaucoup d'images D'illustrations Pour essayer De montrer justement Les comportements Des sprites Des tuiles Etc Donc Je peux comprendre Que ça puisse être Peut-être Un peu restrictif Le média papier Mais bon En tout cas Continuons-nous Avec quelques petites Previews de la semaine Avec des jeux Qui vont sortir Dans les prochains mois Avec notamment Le nouveau Saga Saga Emerald Beyond On a eu Quelques petites news Avec Les présentations Des caractères Pour ce prochain jeu De la saga Saga Désolé J'ai pas mieux Comme transition Ça sortira donc Courant de l'année 2024 Si tout se passe bien Ça sortira sur Nintendo Switch Playstation 5 Playstation 4 Steam IOS Android Et ce sera Le 25 avril Pour être tout à fait Exact Je sais pas Je sais pas s'il y en a Qui sont fans De De Saga De la Saga Saga Désolé C'est naze Comme dit comme ça Mais c'est comme ça Que ça s'appelle Si j'ai mieux Je vous le dirai Mais voilà Donc il y aura plein De mondes supplémentaires Tout ça Tout ça Donc bref Je vous laisserai Regarder ça Tranquillement A tête reposée Alors On continue également Avec L'avant première D'un Nouveau jeu Neo Geo Ça a été donc Développé pour La Neo Geo MVS Ou AES Et voici Un petit peu Ce que donne Le Vengeance Hunter Regardez plutôt Ça Ça a l'air Très très bon Le moment est venu De sauver l'humanité Vous allez rejoindre Nos héros Dans ce combat Contre l'oppression De toute la race humaine Et c'est aujourd'hui Et il est temps De partir En quête De vengeance Vengeance Hunters C'est donc Un beat them up De style Résolument arcade Qui a un style Également Particulièrement Old school Combiné à une méthodologie De conception De gameplay Plus récente Vous allez choisir Parmi trois personnages Dans un jeu Coopératif Seul Ou à deux joueurs Vous allez pouvoir Vous frayer un chemin A travers Cinq zones d'ennemis Difficiles De pièges De mini-jeux De rencontres Et de boss Difficiles Il a l'air Absolument Superbe Alors Ce qui est cool C'est qu'il est annoncé Également Comme étant Un jeu A rejouabilité Particulièrement Développé Donc ils ont vraiment Mis l'accent Sur le fait Que le jeu Alors certes Vous allez pouvoir Le poncer Comme beaucoup De beat them up En quelques minutes Quelques heures Mais par contre Ils ont mis l'accent Sur la rejouabilité Donc probablement Pour débloquer Des personnages Débloquer des bonus Débloquer des soucis Faire des high scores Etc Etc Voilà Donc en tout cas La rejouabilité Est clairement Un élément clé De vengeance Un sir C'est ce qu'ils annoncent Dans leur Communiqué De presse Alors ça sort Sur Neo Geo AES MVS Mais également Console moderne Playstation Et Nintendo Switch Ça sortira sur Steam Également Et qu'est-ce que Je voulais vous donner D'autre Comme petite Information Que le jeu Va également Donc sortir En physique Bien sûr Sur la Neo Geo Si toutefois Vous n'aviez pas compris ça Ça va sortir Alors par contre Comme tous les jeux Neo Geo Oui 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 Bah oui 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 Bah oui Voilà La totale Avec la big box Le Le Voilà 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 Oui bah écoutez On paye la puissance Non mais non Je ne vais pas crier Combien ? 429 euros Le jeu Sur la Neo Geo Encore une fois Spoiler alert Vous n'êtes pas obligé De le prendre sur Neo Geo Sur Steam C'est très bien aussi Ça marche bien aussi J'étais en train de regarder Pour voir si on avait Un peu plus D'informations Sur cette version Steam Je ne suis pas sûr Qu'elle soit encore en ligne S'il y a peut-être Un peu plus de Hunter Revenge Non c'est pas ça Vengeance Hunter Non c'est pas ça Il n'est pas encore mis en ligne Bref A voir A voir A voir Mais en tout cas De ce qu'on a vu On ne peut quand même pas Bouder notre plaisir Et si ça sort A 30 balles Je vous dis Que c'est un Turbo oui On prend On prend On prend Pas de problème Continuons Également Avec Une petite vidéo Intéressante Aussi Sur Les points clés Du prochain Suikoden A savoir Ayuden Chronicle Qui va sortir L'année prochaine Alors c'est une vidéo Assez longue Je vais pas vous la passer En intégralité Ça servirait pas A grand chose Ayuden Chronicle 100 Heroes Ayuden Chronicle 100 Heroes Qui sortira L'année prochaine Ça à mon avis Ça risque d'être Un Master oui Pour beaucoup d'entre vous Ou va falloir vous préparer Pour un JRPG Au tour par tour Méticuleusement conçu Avec des magnifiques Sprites 2D Et des arrière-plans En 3D Donc ce qu'on pourrait Appeler maintenant Communément Le 2,5D Comme d'habitude Vous allez devoir créer Votre groupe idéal De 6 personnages Et choisir parmi Près de 100 héros uniques Pour vous rejoindre A travers le continent Déchiré par La guerre Vous allez gérer Votre ville Recruter vos compagnons Les rassembler Au niveau de ressources Augmenter la production Et développer De nouvelles installations Pour vous aider Dans votre campagne Ayuden Chronicle 100 héros Devrait sortir Sur Playstation 5 Xbox Playstation 4 Ancien Xbox Mais également le Game Pass Mais également le Game Pass Ce sera le 23 avril 2024 Il sera également disponible Sur GOG et Epic Game Store Et Steam Via Steam PC Voilà Et normalement Peut-être même sur Switch Je crois Ah oui sur Switch aussi Dis donc Je pensais pas Ça a l'air d'être beau Certains de la team Suikoden Oui oui complètement C'est clairement Le fils spirituel De la saga Des Suikoden Et là je pense Que c'est surtout Un très beau Reboot On va dire De repartir Sur des basses scènes Tout cramer Et repartir Sur des basses scènes Parce que c'est vrai Que Suikoden Y'a pas eu Malheureusement Que du bon A l'intérieur Donc voilà Y'a donc un autre jeu Qui va sortir Sur Nintendo Switch Que j'ai spoté Je vous l'ai mis de côté Voilà Il s'agit de Chico and the Magic Orchards Alors celui-ci C'est donc un jeu Qui va sortir Sur la Nintendo Switch Et en fait Le jeu est vendu Comme étant Ils le mettent Dans le communiqué de presse C'est comme Zelda Link's Awakening Mais avec plus d'énigmes Alors vu que j'aime beaucoup Link's Awakening Je me dis Bon bah Ça peut être sympa Je signe Ça s'appelle donc Chico and the Magic Orchards Dx Sur La Nintendo Switch Bon la musique Est pas Méga Inspirée Mais par contre Le reste Ça a l'air assez sympa Voilà pour les personnes Qui voudraient éventuellement Mettre ça de côté Sur Steam Ou autre Ça peut être Éventuellement Sympa Sympa Ça sera le 29 décembre Et attention Ça va vous coûter Un pognon de dingue 4,99€ Voilà Faut savoir Raison gardée aussi De temps en temps Quand les prix Ne s'emballent pas On continue encore Avec un autre petit teaser Que j'ai repéré pour vous Pas de date A communiquer Mais une démo Qui est disponible Sur Steam Et c'est parti Voici 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 Crystal Story Dawn of Dusk Crystal Story Dawn of Dusk Ce sera le premier opus De l'épopée Crystal Story Qui présente De charmants graphismes De style rétro Comme vous pouvez le constater Avec une action rapide Et des combats Au tour par tour Fortement inspirés Des classiques De l'ère 16 bits J'aime bien J'aime bien J'aime bien Alors sachez donc Que le jeu est actuellement En cours de développement Pas de date de sortie Mais par contre Une démo Qui est déjà disponible Pour les plus curieux D'entre vous Pour ceux qui auraient envie De se laisser tenter Crystal Story Dawn of Dusk Voici donc Le nom Bon qui est pas très lisible Malheureusement Mais j'espère que vous aurez Noté Crystal Story Pour essayer un petit peu tout ça Je sais que c'est un jeu Qui est Pas connu pour certains Assez goldé pour d'autres Sachez que 2024 Va marquer Le retour De Another Code Sous la forme D'une Recollection Est-ce qu'il y en a Qui ont connu ça A l'époque Alors ça c'est les fans De Nintendo DS Vont se rappeler Bien sûr De cette aventure Donc Another Code Va donc revenir en 2024 Avec Recollection Elle s'est sortie sur Wii aussi D'accord Alors sachez que Il y a Une petite information Supplémentaire Puisque 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 Another Code Recollection Va proposer deux aventures Mystérieuses améliorées Dont la suite Qui était inédite En Amérique du Nord Vous allez découvrir Notamment le passé Découvrir la vérité Cachée Sur les deux jeux Avec des visuels Romanis Des environnements Entièrement Explorables De nouveaux doublages Des énigmes De la musique Des systèmes d'indices Etc Etc Et Et donc Et donc Et donc Qu'est-ce que je voulais dire Aussi Qu'il va y avoir Aussi Donc Another Code Two Memories Qui sera disponible Si vous finissez le premier jeu Voilà Voilà pour les personnes Que ça pourrait intéresser Le teaser fait 3-4 minutes Donc on va pas forcément le regarder jusqu'au bout Mais c'était au moins pour Vous donner quelques petites informations Et que le message puisse passer Oh oui Et oui Je dis oui Parce que ça c'est une bonne nouvelle Nous apprenons Un 174ème remaster De The Legend of Steel Empire Si vous ne connaissez pas C'est un de mes shmups préférés Parce qu'il me fait toujours Golery à chaque fois Et bien ça revient En 2024 J'adore ce shoot them up Ne me demandez pas pourquoi C'est ridicule Mais j'adore ce shoot them up Parce qu'il y a des épleins Et c'est bien les épleins Oh je sais pas combien de fois Il sort celui-ci Mais Il sort à toutes les sauces Pratiquement tous les ans Il ressort Mais il est trop cool en vrai Donc pour ceux qui ne connaissent pas Donc c'est bien évidemment Un Reboot Remix Remaster Machin De Steel Empire Qui était déjà sorti Il y a pas mal de temps Initialement sorti sur Megadrive En 1992 Il avait marqué les esprits Avec notamment Comme vous pouvez le constater Un décor Une ambiance Très steampunk Et qui s'inspire aussi Beaucoup Du dessin animé La piuta Le château dans le ciel Oeuvre majeure Des studios Ghibli Legend of Steel Empire Qui va revenir sur PlayStation 4 Et Nintendo Switch Visiblement en plus En version physique Il y avait eu aussi Pas mal de ressorties Sur Game Boy Game Boy Advance Pardon Des trucs comme ça Sur 3DS e-shop Enfin bref Bref il était sorti Sur pas mal de trucs Mais c'était quand même Très très bon J'adore ce Shoot them up Donc pour les personnes Qui seraient éventuellement Passées à côté Ou qui voudraient peut-être Le refaire Et bien ce serait peut-être La bonne occasion Et bien continuons également Avec des jeux de course Façon néo-rétro Et notamment SPGP Qui veut dire tout simplement Super Polygone Grand Prix Ça sort sur Steam Courant de l'année 2024 Attention le teaser est très court Donc on va en profiter Pleine balle Voici donc SPGP Super Polygone Grand Prix Un jeu de course Arcade résolument rétro Dans la plus pure veine Virtua Racing Et ça Ça peut être sympa Il y en a eu quelques-uns Qui sont sortis entre temps Donc j'ai envie de dire C'est pas le Le choix qui manque En ce moment Mais bon au moins Vous savez que là Ça sort Donc du côté De Steam En tout cas Courant 2024 On continue Et on enchaîne Avec les sorties De la semaine C'est le moment De sortir votre carte bleue Parce qu'il y a plein de choses A acheter Vous allez voir Et on commence Bien évidemment Ces sorties de la semaine Avec la Suite du financement Participatif Du projet Golden Sun Golden Sun Le guide Deluxe Qui va sortir Chez l'écureuil noir Je sais que c'est un jeu Qui a marqué Beaucoup d'entre vous Et donc Bah voilà Pour ceux qui voudraient Se replonger un petit peu Là dedans Et bien L'écureuil noir Vous propose Son guide Deluxe Avec un contenu Toujours très qualitatif Couverture cartonnée Impression quadri Avec du papier de qualité C'est hautement Collector Et donc Ça va célébrer Ce jeu Qui était sorti En 2001 Sur cette fameuse Gameboy Advance Donc pensez à participer Et alors Tant que je vous ai sous la patte S'il vous plaît Les petits amis Je vais vous demander Deux petites choses Très importantes Vraiment Si vous avez L'opportunité De Vous inscrire A la newsletter De chez L'écureuil noir Mais également Mais également Mais également Alors attends deux secondes Parce que Sylvano Parce que là C'était pas le bon moment Donc Si vous avez La possibilité Voilà D'aller sur L'écureuil noir Donc pour ceux qui sont en direct Vous faites point d'exclamation E N Je vous explique pourquoi Parce que Malheureusement Docteur Lacave Que vous connaissez bien Pour avoir présenté Eden Palace Et qui est derrière L'écureuil noir Malheureusement S'est fait pirater Son compte Facebook Et par ricochet S'est fait également pirater La page officielle Facebook De l'écureuil noir Donc encore une fois Les amis S'il vous plaît Je vous le dis Je vous le répète Mais bon sang Bonsoir Activez le double facteur D'authentification Et Donc c'est un peu La caca La tata La catastrophe Si vous aviez Deux minutes Pour aller sur le site De l'écureuil noir Et d'aller Les follow Sur leurs autres Réseaux sociaux Je pense à Youtube Je pense à Twitter Si vous pouvez Avoir la gentillesse De partager ça Dans le chat Et aller le rejoindre En masse Pour lui donner de la force Le soutenir Également Parce que je vous cache pas Que c'est pas évident En pleine campagne De financement Perdre un de ses Réseaux majeurs C'est dur Franchement C'est vraiment dur Donc si vous pouvez Faire le petit effort D'aller le follow Un peu ailleurs Il y a du Instagram Il y a du Twitter Il y a du Du Youtube La newsletter Etc Je compte sur vous Encore une fois Pour lui donner Un petit peu de force Parce que là C'est pas une phase Qui est très très glope Pour notre ami Docteur La cave Fin de la parenthèse Et par avance Merci beaucoup De jouer le jeu Pour soutenir Les amis Parce que n'oubliez pas Encore une fois Qu'il soutient beaucoup Cette émission Il vous a offert Énormément de cadeaux Donc si toutefois Ça peut Permettre de soutenir Et bien ce sera Tant mieux Continuons Également Ces Retro Gaming News Avec Des bonnes nouvelles Des bonnes nouvelles Du côté de Au Mac et Books Avec L'annonce Du prochain Rétro Laser Le prochain Rétro Laser Qui sortira Mi-janvier 2024 Avec Regardez-moi Ce sommaire Oh la 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 Ça ça va être bon Ça 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 va être bon Est-ce qu'on va être Capable de tout Reconnaître à l'intérieur Il va bien évidemment Y avoir Les Cités d'Or Aladin Il va y avoir Du Super Ted Renault Il va y avoir Je pense que C'est Rastan ça Qui doit être là Qu'est-ce que je vois D'autre Encore Oh ça va être bon Ça Il va y avoir Du Jiraya Ninja Oh la la Trop bien Mathieu Perry Également Olivier Corolle Extreme G Homer et le Fils de l'Etoile Les Mystérieuses Cités d'Or Comme je vous disais Game & Watch Avec Également Qu'est-ce qu'il y avait d'autre Encore Nana Wars Les Cuffs Mistral Gagnant Avec HeroQuest Johnny Mnemenic Oh la la Plein 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 De Disney Aladin Bref Plein de trucs Qui vont arriver Pensez encore une fois A vous abonner Ah oui Et puis alors attendez J'ai vu passer un truc Assez dingo Mais si vous vous abonnez Ou un truc comme ça Qu'est-ce que j'avais vu passer Ah oui Si vous vous abonnez Vous avez la possibilité De choisir carrément Un jeu Il y a du Arkanoïd Du Astérix Du Toki Du Joey Mac Et tout ça Là franchement Ça vaut carrément Le déplacement Je vous invite vraiment A regarder ça De plus près Et ça peut faire l'objet D'un très beau cadeau De Noël On continue également Avec quelque chose Qui pourrait faire aussi L'objet d'un très joli Cadeau de Noël Puisque ça y est C'est enfin disponible L'anthologie Virtual Boy Et Game Boy Qui était Attendue Depuis à peu près 1000 ans Chez GeeksLine Et bien ça y est Les petits amis C'est enfin disponible Et vous allez pouvoir En profiter La preuve en est Un grand 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 Merci A LB Sinclair Qui m'a mis cet exemplaire De côté Le voici Le voilà L'anthologie Virtual Et Game Boy C'est paru donc Aux éditions GeeksLine Et c'est la Brick and Destroy Edition Donc ça c'est la version Entre guillemets Grand luxe Avec L'anthologie Des deux consoles Dans une seule et même Encyclopédie bien sûr Mais également Le Brick and Destroy Edition Avec le vrai jeu Game Boy Qui va donc se glisser Dans la petite console Voilà donc pour Ce livre Que je vous invite Vraiment A considérer Comme Tout le reste De la collection GeeksLine Que j'espère Et là je lance Encore un appel du pied S'il vous plaît Chez GeeksLine Rééditez vos anciens livres C'est insupportable D'avoir des super ouvrages Mais qu'ils soient Indisponibles Je pense notamment A celui de la Playstation De la Neo Geo Et tout C'est extrêmement Frustrant Et un grand merci Également J'en profite Je fais un petit coucou Merci A Obake Books Justement Qui a Réédité Dernièrement Alors c'est pas réédité Véritablement Mais en tout cas Qui a ressorti De derrière les fagots Quelques exemplaires De l'histoire De Nintendo Ça m'a permis De compléter ma collection Parce qu'il m'en manquait Donc voilà L'histoire de Nintendo Volume 1 Volume 2 Volume 3 Et volume 4 Pour les personnes Qui cherchaient Des cadeaux à offrir J'avais eu l'occasion De vous partager ça Sur Twitter Lorsque ça avait été Remis en ligne Il y en a encore Quelques exemplaires Peut-être pas des 4 Mais en tout cas Il en reste encore pas mal Donc n'hésitez pas Et ça Je vous l'annonce Il y a de fortes chances Que ça va être réédité En 2024 Donc voilà A rajouter A votre wishlist Pour les prochains Cadeaux On continue également Avec quelque chose Qui pourrait très facilement Se glisser sous le sapin Si vous êtes fan De chez Sega Ça ça peut être très intéressant Le test De la manette De chez Retrobit Retrobit Qui a ressorti Donc une manette Sega Saturn Alors Les manettes Retrobit Ont une particularité C'est qu'elles sont compatibles A la fois avec le matériel d'origine Mais également En USB Avec tous les autres appareils Puisque en fait Les manettes sont livrées Avec deux receveurs Un receveur pour la Saturn Et un receveur USB Donc voilà Et il y a le test complet Si vous posiez des questions Sur l'ergonomie Le confort La réactivité Tout ça Tout ça Et bien Vous avez probablement Beaucoup de réponses A l'intérieur C'est une manette Qui est notée 7 sur 10 Et si on se fait Une petite traduction Donc pour Les pour Incroyable pour les jeux de combat Connexion sans fil A faible latence Longue durée de vie De la batterie Les récepteurs Saturn Et USB sont inclus Par contre Les sticks analogiques Sont un peu petits Pas de Bluetooth Signifient moins d'options De connectivité Problème signalé Avec certains jeux Saturn En mode analogique Voilà Pour les personnes Qui voulaient se faire Une petite idée De cette manette Retrobit De la Saturn Pareil C'est en tout cas De la très bonne Qualité On continue Avec Un dossier Très intéressant Qui va vous faire Probablement Dépenser de l'argent Parce que Oui Vous êtes pas en train D'halluciner Il y a bien Un kit De modification Qui est disponible À l'achat Pour transformer Votre Famicom En Famicom Portable Je ne Je ne déconne pas Et en plus Ça vaut pas si À la verticale Mais bon Écoutez Ça peut peut-être Faire office De Par soleil Pour justement Pas que ça brille Sur l'écran Il le secouait Pour vous montrer Que ça tenait bien Et que la cartouche S'il y en a S'il y en a Que ça peut Faire kiffer Sachez que C'est Chez Uniqlo Alors Bonne question Combien ça va coûter Ah oui Donc c'est déjà Out of stock Et c'était donc Dans les 25 euros Ah il n'y a pas De petits bénéfices Continuons avec Le modding Également Avec un petit Accessoire Qui pourrait s'avérer Quasi indispensable Pour certains d'entre vous Puisqu'il y a Un mod très intéressant Pour la Super Nintendo Pour avoir Eh bien Une sortie Audio Numérique En SPDIF Donc Vraiment Du format Numérique Pur Bal Et ça Ça peut être Très intéressant Pour certains Qui voudraient Une expérience De jeu Ultime Je ne sais plus Combien il est Et 40 dollars Voilà Pour ceux Qui voudraient Modifier leur console Et pour ceux Qui nous disent Que le Recalbox RGB Duel Coute cher Vous voyez là Juste pour une sortie Audio De la Super Nintendo Le mod seul C'est 40 dollars Le prix Du Recalbox RGB Duel Gardez ça en tête Quand même On essaye vraiment De vous faire des choses Particulièrement Accessibles Et peu chères Et on va pouvoir Voir maintenant Y aller Avec Les sorties De la semaine En matière de jeu Et là Franchement Il y en a Quelques unes Qui sont vraiment Très très bien Et notamment Kumaju Remilia 2 Stranger Requiem Voici Un petit jeu Qui va vous rappeler A mon avis Pas mal De petits souvenirs Puisqu'on est En plein Délire Castlevania Ça s'appelle donc Kumaju Remilia 2 Stranger Requiem Un jeu d'action Plateforme Comme les Castlevania Classiques Reprenant tout L'univers De tout Project Et faisant suite Direct à l'épisode Scarlet Symphony Voilà donc C'est sorti sur Switch Et sur Steam C'est encore tout frais Tout frais Puisque c'est sorti Il y a 2-3 jours Il n'y a pas encore Beaucoup d'évaluation Donc je ne peux pas Encore vous dire La teneur Que ça va prendre En matière de qualité Mais pour les gens Qui seraient éventuellement Intéressés Et bien ça y est C'est d'ores et déjà Disponible sur Switch Et sur Steam Continuons avec Un autre jeu Qui a retenu mon attention Il s'agit De Trinity Fusion Allez hop Je vous montre ça Tout de suite Let's go Et Trinity Fusion Un jeu d'action Plateforme aux éléments De Rogue Et organisé En façon Metroid-like Dans lequel Vous allez tenter De sauver Tout simplement Le multivers Rien que ça Vous allez prendre Le contrôle De vos alter-ego Et partir En mission Pour sauver Le multivers Dans ce Rogelite De plateforme Bourré d'action Vous allez pouvoir Explorer des mondes De science-fiction Et plonger Dans des combats Effrénés Qui mettront Vos talents À l'épreuve Il y a près de 150 Critiques déjà Sur Steam Et elles sont Plutôt positives Sur les toutes dernières Et très positives Sur l'ensemble En tout cas Ça a l'air Assez énervé D'un point de vue Combo Alors ce qui est cool C'est qu'en plus J'ai l'impression Qu'il y a l'air D'avoir Chacun fait sa stratégie À savoir Soit Peut-être à distance Avec des armes de jet De lancer Ou alors au corps à corps Alors c'est chouette Parce que dans le chat Je suis en train de voir Que vous êtes tous En train d'y aller Ouais on dirait Strider Ouais on dirait Metroid Dread Ouais on dirait Alors c'est cool Parce que ça veut dire Qu'il y a eu Plein 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 D'inspiration Le jeu est à 17 euros En ce moment Et on me dit Qu'il est vraiment bien Dans le chat Il y a Ondimion Qui en est à 5-6 heures de jeu dessus Et qu'il apprécie beaucoup Trinity Fusion Je vous laisse le titre Pour que vous puissiez Le wish lister On se le met également Nous de notre côté En petite liste de souhaits Ça peut être intéressant Également Ça peut être pas mal Ça peut être pas mal Ça peut être pas mal Trinity Fusion Sur Steam Pour les personnes Qui sont avides De jeux d'action Continuons également Ah oui Est-ce qu'il y en a Qui kiffent Overcooked Vous savez le jeu Où on doit Cuisiner à plusieurs Etc etc Et bien Je vous ai trouvé Un concurrent Entre guillemets Il s'agit de Manitas Kitchen Et attention Overcooked Il faut vous imaginer Fusion de Overcooked Avec Un Mishma entre Pokémon et Digimon Je vous en dis pas plus Parce que je crois Que je ne vous vends pas très bien Voici Manitas Kitchen Qui est disponible sur Steam Manitas Kitchen Un jeu de cuisine décalé Dans lequel Un T-Rex Tentera de devenir Le meilleur Pizzaiolo Malgré Ses petits bras Et pour cela Et pour cela bien sûr Il va falloir Faire preuve D'un petit peu De dextérité Bienvenue dans Manitas Kitchen Un jeu de cuisine Décontracté Avec un habillage D'arcade Et de mini-jeux Où vous allez Rencontrer Trixito Un T-Rex Au bras court Qui n'a qu'une seule envie Devenir Le meilleur Pizzaiolo Alors je vais vous montrer Quand même Quelques petites Images de gameplay Donc il y a un petit côté Un peu Overcooked Un petit côté également Jeu de rythme Il y a un petit côté Comme ça Franchement je trouve Qu'il y a De bonnes idées A prendre dedans Et les critiques Sont positives Pour le moment Il va falloir donc Rassembler Un groupe De dinosaures Aux compétences Différentes Pour former La meilleure brigade De cuisine Que le monde N'ait jamais connue Le tout sera Sous la supervision D'un patron Très grossier Et très petit Voilà Ça s'appelle Donc Manitas Kitchen C'est d'ores et déjà Disponible Le prix 10 balles Pour ceux Que la curiosité A piquer Oh ça c'est cool Alors c'est pareil C'est un jeu Je pensais que c'était sorti Il y a 1000 ans Mais en vrai Ça devait être en version Early access Et ça y est Il est enfin Disponible Sur Steam Il s'agit Du jeu Metroidvania Ultra violent Post-apocalyptique Dessiné à la main Cookie Cutter Alors pour ceux Qui n'ont pas la ref Cookie Cutter C'est La coupeuse De cookies Les Les balls Voilà donc Vous allez incarner L'héroïne Qui va pas falloir Venir faire chier Trop longtemps Hein Je peux vous dire Qu'elle va vite Mettre un petit peu D'ordre Dans tout ça Et ça a l'air A la fois Metroidvania A la fois Action platformer J'aime bien ce Genre de jeu Un petit peu A la croisée des mondes Et surtout Avec une direction artistique Particulièrement Engagée Affirmée Voilà Cookie Cutter Un Metroidvania 2D dynamique Et violent Dans lequel Vous allez diriger Un androïd Dans sa quête Pour sauver Tout simplement Sa créatrice Donc va falloir S'attendre A ce qu'elle Botte des culs Moi je vous le dis Cookie Cutter Ça s'appelle Et pour moi C'est validé Je vais mettre ça Dans ma petite wishlist Parce que Parce que Ça a l'air D'être Beaucoup trop bien Le jeu suivant En tout cas Risque de vous rappeler Beaucoup de petits souvenirs Jeux de plateforme 3D Par excellence Vous allez voir C'est Kawaii Aswe Et j'aime Bien 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 Ça s'appelle Raku Venture Un plateformer 3D Qui va vous mettre En commande D'un raton laveur Dans lequel Vous allez tenter De sauver L'harmonie De son monde Face A une menace Donc il y a Un petit côté Plateformer Puzzle game Action Vous allez devoir Explorer le monde Pour trouver Tous les objets De collection Cachés Résoudre Des secrets Des énigmes Trouver De nouvelles tenues Pour personnaliser Votre mignon héros Des capacités spéciales Également Qui vont s'ajouter Au fur et à mesure De votre Progression Et pour l'instant Les critiques Sont très positives Du côté de Steam Près d'une soixantaine De reviews C'est dingue C'est vrai que Quand on vous parle Comme ça De jeux N'oubliez pas C'est super important C'est vraiment pas Des gros jeux C'est pas des jeux A énorme budget Celui-ci Il est à 14 balles Et c'est surtout Des jeux Qui ne bénéficient pas Du tout De la visibilité Qu'ils pourraient Mériter Donc n'hésitez pas Si toutefois Vous voyez Un certain intérêt Et bien Ajoutez ça A votre wish list Parce que ça Ça fait jouer Les algorithmes Et Bah si un jour Il est en solde Ou quoi que ce soit Et bien Un petit coup De deux balles Trois balles Ça peut être intéressant Également Si vous tombez dessus Le jeu suivant En tout cas Qui a retenu notre attention Il s'agit de Hunter X Code Nemt Un jeu d'action Aventure Qui propose Des combats Rapides Et stylés Vous allez devoir Perfectionner Votre propre style De combat En utilisant Des nombreuses armes Et en lançant Des sorts Tout en explorant Un monde Incroyablement vaste Un jeu qui est sorti Il y a 4-5 jours Maintenant Et qui dispose Déjà de Critiques positives Qu'est-ce que Vous en pensez Hunter X Code Nemt Qui est sorti Donc sur Steam Voilà Qui a l'air Assez énervé On va pas On va pas Vous cacher Le contraire Qu'est-ce que J'ai pu en voir d'autres Également comme information Dessus Un jeu d'action Aventure Aux nombreuses batailles Voilà Avec pas mal de Techniques différentes Ah moi je me dis Qu'un petit style En 2D Aurait peut-être été Peut-être plus à propos Pour ce jeu Mais pourquoi pas A voir Sur le rendu final Sachant que ce n'est pas Le premier Parce qu'il y avait Hunter X Qui était sorti En avril 2022 Donc C'est la suite Pour ce que Ça intéresse Allez continuons Également Avec Un autre jeu Aussi qui va A mon avis Vous ravir Un jeu Sur la Switch Le temps que je lance La petite vidéo Qui va bien Clac Il s'agit Du RPG Chinois Xunzong Attends Xuan Yuan Sword Miss Beyond the Mountains Qui est disponible Sur Switch Pareil Le jeu Est en 2,5D C'est vraiment Magnifique Et encore Dites vous que Je suis allé Comme un débile Prendre la vidéo Sur Twitch Sur Twitter Pardon Donc en 720p Aforeusement Atroce Donc dites vous Qu'en 1080p Ça doit être Beaucoup mieux Et merci beaucoup Encore une fois A GnJH Dans le chat Qui S'efforce De Vous partager Tous les liens Les critiques Sont très Positives Il était sorti Sur Steam Cet été Il sort sur Switch Dès à présent Ce jeu Est l'un des RPG Les plus populaires Dans la région Chinoise Et a remporté De nombreux prix En Asie L'histoire de ce jeu Se déroule Dans une époque De collision Entre l'Est Et l'Ouest Ouvrant un large Spectre Couvrant l'Eurasie Le monde arabe La France Et la Chine Ça a l'air En tout cas Extrêmement Inspiré Et c'est un jeu Qui vaut 13 balles En ce moment Du côté de Steam Excusez-moi J'ai pas été assez rapide Je voulais vous laisser Le nom Ça s'appelle Xuan Yuan Sword Missed Beyond the Mountains Ça sort sur la Switch Alors que c'était déjà Disponible sur Steam Depuis un bon trimestre Ou deux Même pratiquement Je sais pas si ça vous hype Celui-ci Moi j'aime bien J'aime bien J'aime bien J'aime bien Il y a aussi un autre jeu Qui était sorti sur Steam Je crois Et qui est maintenant disponible Sur console Il s'agit de Hammerwatch 2 Regardez plutôt Ces quelques images Toutes en pixel art Ça a l'air pas mal Ça aussi Non Hammerwatch 2 Qui est déjà disponible Maintenant sur Nintendo Switch Et PlayStation 5 Vous allez devoir Rassembler vos héros Et voyager au-delà Des donjons De Castle Hammerwatch Pour explorer Un monde pixelisé Comme jamais auparavant Vous allez devoir Combattre des monstres Éliminer des hordes De morts vivants Et affronter Les forces du mal Dans cette ode épique Au ARPG Classique Des années 90 Et bah voilà Je sais pas du tout Si pareil Ça vous hype ou pas Mais franchement Je trouve ça assez mignon Alors c'est dans un style Pixel bien carré Bien saillant Faut quand même L'admettre Mais le rendu Est quand même Pas si mal que ça Donc voilà Hammerwatch 2 Notez le bien Et on continue Également avec Un Shoot them up Oui 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 Alors c'est un petit Shoot them up Vous allez voir Il est pas cher du tout Il s'agit de Tameshi Et quand j'ai vu Les images Je me suis dit Oh faut que je vous présente Ça ça a l'air d'être Sympa comme tout De toute façon Shoot them up Limit Bullet hell Manic shooter Oh là là Mon dieu J'ai pas assez de réseau Oh là Qu'est-ce qui se passe Elle est où ma souris Oh là là Oh là là J'ai plus rien J'ai plus rien Qu'est-ce qui se passe Est-ce que vous êtes toujours là Allo 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 Oh là Oh la vidéo Steam Qui s'est mis à friser Excusez-moi Merci Steam Serveur en carton encore Donc je rappelle On est sur un shoot Steam Qui vaut 4 balles Ça s'appelle Tameshi Donc un gros Manic shooter Donc encore une fois A voir Manette en main Ce que ça peut donner Tameshi T-A-M-E-S-H-I Pour Noter ça Dans vos petites Tablettes Continuons Également Avec Quoi d'autre Encore Qu'est-ce que j'ai À vous présenter Ah oui Alors ça c'est sorti Il y a un petit moment Mais je voulais Vous le représenter Parce que c'est vrai Que j'en ai pas beaucoup parlé Et je trouve le développeur Extrêmement sympathique Il faut que je vous parle Ou reparle De Makis Adventure Je vous montre tout ça Je suis sûr que Vous allez adorer Le petit concept Et le petit personnage Regardez Voici Makis Adventure Vous allez devoir Vous battre Foncer Nager Mordre À travers Trois donjons Différents Laissez sortir Le requin Qui sommeille en vous Vous allez affronter De nombreux adversaires Différents Battre des boss Puissants Makis Adventure C'est donc un jeu De plateforme et d'action Il ne manque pas de bordant Comme dirait l'autre Les critiques sont très positives Mais il n'y en a pas eu beaucoup Alors du coup On compte sur vous Encore une fois Pour soutenir Le jeu est à 6 balles Voilà Si vous cherchez Un petit jeu de plateforme Sympa Sur Steam Ça pourra peut-être Se rajouter À votre petite Wishlist Et bien très bien On va pouvoir continuer Avec désormais Les Homebrew De la semaine C'est parti Oh là là Mais même la vidéo Elle lag Allez S'il vous plaît Abonnez-vous A cette chaîne Parce qu'il va Veritablement Falloir que je change Tout mon setup Tout part En guenille Véritablement Oh là là C'est dur C'est dur Allons-y On va donc Vous parler un petit peu Des Homebrew De la semaine Donc les Homebrew C'est tout ce qui est Donc les jeux Véritablement indéfaits Par des fans Ceux qui n'ont pas forcément Des vocations commerciales Etc Etc Notamment Les trades Les hacks Et aussi Les véritables Petits bijoux Qui sont sortis Et laissez-moi Vous présenter Notamment Et bien celui Qui nous a mis La plus grosse claque De cette année 2023 Il s'agit De Link's Awakening DX HD Alors C'est un portage De Link's Awakening De la Game Boy Color Vers l'ordinateur Oui Mais Avec une petite Particularité Les amis C'est que vous jouez A Zelda Mais vous jouez A Zelda En grand Vous jouez A Zelda En très grand Vous jouez A Zelda En très très grand Il n'y a plus D'effet De tableau Il n'y a plus D'effet de case Vous jouez Dans un seul Et même Monde Et ça Nintendo Au lieu de l'interdire Comme vous êtes en train De le faire Comme des boloss Inspirez-vous De cette idée Elle est tout simplement Géniale Regardez-moi ça Vous jouez En 16 neuvième Plein écran Sans aucun temps De chargement Et là Ce que je vous montre Là C'est un zoom X2 Mais vous pouvez Après changer La valeur du zoom Et vous pouvez Tout simplement Afficher La quasi-totalité De l'île de coconuts Sur un seul et même écran Et vous voyez Toute la vie Qui grouille partout C'est Génial C'est génial C'est du Putain de génie Alors bien évidemment Le jeu S'est pris C'est pris Clé de bras Puisque Les avocats De Nintendo On a tenté Un Un takedown Sur les serveurs De Ichio Mais On est nombreux A avoir réussi A avoir Le point exé Donc avec un peu De gentillesse En message privé Par-ci par-là En demandant Gentiment Aux bonnes personnes Il y a peut-être Possibilité Que ça se passe Et surtout Comptez sur moi Pour le streamer Parce que Oui Ce jeu-là Redonne considérablement Une nouvelle vie A Zelda Link's Awakening Et oui Vu que c'est un de mes jeux Préférés On va le streamer Je pense Début 2024 Histoire de Découvrir un petit peu Ce que ça a dans le bide Franchement Je suis épaté Par ce travail-là C'est du génie Voilà Ne cherchez pas C'est vraiment du génie Oui Certes Je suis d'accord Il y a des questions D'ayant droit De machin Et tout ça Mais là Il y a une vraie Réinterprétation De 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 l'oeuvre Je trouve ça En fait Il y a un vrai plus Auquel Nintendo N'avait pas pensé Jusqu'à présent Ou en tout cas N'avait jamais mis En application Et je trouve ça terrible On continue Également Les fan games Avec Une belle création Birdo's Holidays Birdo Qui est donc Un des héros De Super Mario Bros 2 Et bien Qui Vient dans un Nouveau jeu C'est un jeu Inspiré De Super Mario Bros 2 Voilà Je vous laisserai regarder ça Plus en détail Et je trouve ça Plutôt cool Parce que c'est vrai Que c'est un ennemi Qu'on a pas revu Ensuite Me semble-t-il Voilà Pour les gens Que ça intéresse Ça s'appelle Birdo's Holiday Brawl De Super Squidoodle Tous les liens Bien évidemment Seront en description De De la rediff Qui sera disponible Sur Youtube Alors bonne nouvelle Également Il y a un autre jeu Qui va avoir Droit A un traitement Dx Sur la Gameboy Regardez plutôt Il s'agit De Spunky Quest Spunky Quest Qui va revenir Avec une version Dx Alors je sais pas S'il y en a Qui avaient connu Ce jeu A l'époque Donc tout ça C'est par l'intermédiaire D'un rom hack Donc en gros Vous allez Garder la rom d'origine Vous allez simplement Appliquer le hack Et paf Vous allez avoir Spunky Quest Dx Voilà pour Ce beau Hack Qui est disponible Avec la vidéo Qui est disponible Depuis 3 jours Maintenant Quoi vous dire De plus Encore Oh oui Oh oui Ça c'est chouette Aussi Niveau hack On a été gâté Cette semaine Avec un tout nouveau Qui vient de sortir Vous connaissez très probablement Castlevania Voici donc Other Castle 2 Qui risque Pareil D'attirer particulièrement Votre attention Other Castle 2 A new challenge Quelle bande de tarés En fait En fait Le jeu Il va Totalement Être Lié A votre Capacité A manier Le fouet Et en fait C'est complètement Énervé Il y a des sauts Complètement improbables Qu'il va falloir faire Vous voyez Comme ici Oh cette musique de l'amour Donc bien évidemment Il vous faudra Super Castlevania 4 Sur Super Nintendo Pour tenter Other Castle 2 Qui est la suite de Other Castle 1 Suivez un peu quand même Prenez des notes Faites un effort Profitez-en Grâce à cette musique La vidéo Elle va se faire strike On pourra pas la monétiser Mais c'est qu'à nous C'est Bibi qui régale Quand c'est bon Comme ça Faut en profiter Il y a l'air d'avoir Vraiment des trucs Bon Ça s'adresse quand même Aux joueurs Qui s'emmerdent un peu Dans Castlevania C'est à dire pas moi Vu que moi Je suis déjà en train De roter du sang Dans Castlevania De base Mais Là c'est mort Je passe même pas Le premier niveau N'y comptez même pas Mais vous avez vu Les sauts qu'il faut faire Y'a que Sundar Qui peut faire ça Avec les tuyaux Pour passer en dessous Voilà donc vous allez même Devoir trouver Des nouvelles manières De jouer Pour faire des sauts Complètement improbables Et essayer de battre Les boss Terrible Terrible Other Castle 2 Donc le hack Qui est de Super Castlevania Sur Super Nintendo Et bien c'est d'ores et déjà Disponible Et encore une fois Ne négligez pas La scène du hack Parce qu'il y a vraiment Des choses Complètement Dingo Qui sortent Et notamment Le jeu suivant Qui est toujours En cours de développement Depuis à peu près 1418 Et bien On va bientôt Avoir le droit Un Super Mario Kart Deluxe Sur Super Nintendo C'est donc MRLL 314 Et Scoob Qui sont en train de bosser Sur la version Deluxe De Super Mario Kart Et si vous n'avez jamais Entendu parler de ce projet Accrochez-vous Parce que je crois Que vous êtes définitivement Pas prêts C'est toujours En work in progress Et clairement Ils vont vous sortir Un truc Il va y avoir Des nouvelles pistes Des nouveaux personnages Des nouveaux items Je vous jure Ils vont Rentrer tout ça Sur Super Nintendo Au chausse-pied Je ne sais même pas Comment ils vont faire Je vous jure Vous êtes A des années-lumières D'imaginer Le délire Qu'ils sont en train De faire là-dessus Clairement Super Mario Kart Deluxe Sera De très très loin La version ultime De Super Mario Kart Super Nintendo Vous voyez Avec des modes de jeu Complètement différents Plein de nouveaux items Vous allez avoir Les doubles carapaces Les doubles bananas Vous allez avoir Les carapaces bleues Qui vont arriver Carapaces bleues Sur Super Mario Kart Avec possibilité Bien évidemment De glitcher le jeu Comme Jaja Pour tricher Comme des sagouins Sinon Ce ne serait pas Mario Kart Regardez-moi ça Tout est paramétrable Le nombre de tours Le nombre de bonus Regardez ça Et là en fait C'est simple Le jeu En tout cas Ce hack Est développé Par les meilleurs joueurs Mondiaux De Super Mario Kart Donc Autant vous dire Que c'est impossible Qu'ils se trompent Ou qu'ils fassent un truc A côté de la cible Parce que C'est les plus grands joueurs Les plus grands passionnés De Mario Kart Plus que Nintendo Regardez-moi ça Avec le Le petit dino Nessie Qui est en train De se baigner Bon ça fait 3 ans Que c'est En coming soon Mais c'est pas grave On leur pardonne Parce que Parce que oui Encore une fois On préfère Des choses comme ça Qui prennent leur temps Mais qui sortent Nickel chrome Hein Allez on termine Cette partie Homebrew Avec Un truc Où vous risquez A mon avis D'en prendre Plein les yeux Plein les oreilles Ce que je vais vous montrer Là Maintenant Tout de suite On va couper le son Et on va porter Une oreille attentive Ce que vous allez voir C'est tout simplement Une démo Qui tourne Sur La Atari Lynx Donc C'est vraiment Issue De la démo Scène Donc C'est pas du tout Un jeu C'est pas jouable Y'a pas d'interaction D'interactivité Ou quoi que ce soit Mais Ce que vous entendez Ce que vous voyez C'est donc Une lynx Qui fait tourner ça Donc encore une fois Ça confirme Que le matériel N'était pas si mauvais Pour peu Qu'on prenait le temps De De l'optimiser En vrai C'est une dinguerie Le son est dingue La démo est dingue Les effets De premier plan Arrière plan Regardez moi ça Quasiment de la 3D En vrai c'est ma boule Alors on va pas tous regarder La démo dure Pratiquement 7 minutes Mais c'est 7 minutes De pure démonstration Une leçon Masterclass Tellement dommage Qu'il y ait pas eu De gros 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 Et salut monsieur garcin Monsieur garcin Qui passe nous faire Un petit coucou Dans le chat Merci beaucoup Bon je vous laisserai regarder La suite En tout cas Parce qu'on va peut-être Pas y passer la soirée Dessus Mais c'est vraiment Très 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 impressionnant La démo pour L'Atari Lynx Qui est sortie là Il y a quelques jours A peine C'est fou Complètement fou Voilà donc Ce qu'il fallait retenir Dans l'actualité Homebrew Par contre Restez Parce qu'il y a quand même Pas mal de trucs qui arrivent Concernant les news What the fuck Et elles sont particulièrement What the fuck Cette semaine Et on continue donc Avec les news What the fuck De la semaine Direction Le magasin Le magasin Le magasin Gamecash Du côté de Tours Qui a tourné Cette petite vidéo Qui a pas mal buzzé Sur les internets Parce que Il a fait Une rentrée La boutique Gamecash A Tours A fait une Petite rentrée Rétrogaming Accrochez vous A votre slip Vous êtes pas prêt Salut à tous Bon Là c'est une vidéo Qui va faire Très très mal aux yeux On a pas vu ça Depuis très longtemps Et vous non plus Attention Je pose Et on est parti Regardez Regardez La rentrée Rétrogaming Que vient de faire Les magasins Gamecash De Tours Oh j'ai dépensé Sans compter Oh là là Vas-y Non mais ça dépasse L'entendement En vrai Vous voyez C'est ça Qui m'emmerde C'est qu'en fait Je me dis Il y a vraiment Des personnes Là Je suis désolé Je suis très gentil Je suis très sympathique Mais j'appelle pas ça Une collection J'appelle ça De Je sais pas C'est de L'emmagamazinement Tu entasses Tu entasses Tu entasses Mais ça te sert à quoi D'avoir 18 méga drives Japonaise C'est quoi le but Dans la vie En vrai Parce que Ça c'est Simplement Enfin tu sais C'est de l'accumulation Quoi Je sais pas Je sais pas Je sais pas C'est pas un magasin Vous avez pas compris C'est un magasin D'accord Mais qui a racheté ça A un client Donc c'est sa plus grosse Rentrée rétro gaming De son histoire Donc c'est un particulier Qui a revendu ça Qui a revendu sa collection A un magasin Donc là Lui Maintenant ça appartient A Gamecash de tour Mais par contre Il les a Il les a récupérés Donc bien sûr Que le magasin Maintenant va les vendre Mais moi La question que je me pose De base C'est surtout Que fait Que faisait un particulier Avec A peu près 35 Gameboy Advance Pour pas dire 40 18 Megadrive 2 Japonaises en boîte 14 Game Gear Japonaises en boîte 35 Gameboy tout court Enfin c'est fou quoi C'est fou C'est fou C'est fou C'est dingue Et puis en plus Vous avez vu les jeux Je sais pas si vous avez vu Mais les jeux Ils sont tous En fait il y a Il y a 3 jeux différents Il y a du Street Fighter 2 Sur Megadrive Meilleure version Je vous le rappelle J'aime bien Allumer des mèches Comme ça C'est gratos Hop tu dégoupilles La grenade Et tu fermes La porte juste après Aidez moi ça Ici là c'est Juste à côté là Voilà Ça c'est que du Street Fighter 2 X plus Prime Alpha Sur la Megadrive Ici Là ici c'est du Megagames 3 Fatal Fury également Qui était sorti aussi Du Pokémon Bien sûr que c'est du Deadstock Mais de là à ce que ça arrive A un particulier C'est vrai que c'est Assez surprenant Bref En tout cas Vous en ferez ce que vous voudrez Mais s'il y en a Qui cherchaient ces petites pièces Il faudrait contacter Gamecash A tour Pour pouvoir Y accéder Alors justement Il est question de Gameboy Parce que Que faire maintenant Avec toutes ces Gameboy Et bien J'ai peut-être Une petite idée Puisque ZakuMods Vous présente Justement Sa dernière création Regardez ça Une Gameboy Qui vient se Magnétiser Sous la forme D'un MagSafe Là les Fixations magnétiques De chez iPhone Et ça fait donc Désormais Un système Un système De Waze Ça vous permet Comme le coyote Pour dire Quand vous êtes en train De dépasser la vitesse Voilà C'est totalement inutile Donc absolument Indispensable Voilà Pour donner une Bonne seconde vie A cette Gameboy J'aime bien Ça me fait marrer Ça me fait Toujours 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 Marrer Où est-ce que J'en étais Bougez pas Voilà Mais quel enfer Cette navigation Sur Instagram Au secours Oui Parce qu'il fallait Également Que Je vous montre Ceci Alors Pour ceux Qui ne le savent pas Il faut absolument Que vous suiviez Olivier Bénis Qui est probablement Le seul journaliste Qui parle de jeux vidéo Sur les ondes françaises C'est sur France Inter Et à chaque fois Il nous gratifie Quand même De chouettes Petites capsules Vidéo Et alors celle-là Si vous ne la connaissez pas Elle vaut son petit pesant De cacahuètes Il s'agit d'une anecdote Sur Monkey Island Écoutez plutôt Dans la boîte de jeux De Monkey Island Il manque Une disquette Pour arriver à la fin Monkey Island C'est LA référence Du jeu d'aventure De la fin des années 90 Sur ordinateur A l'époque On incarne Guy Bruch-Srippwood Un jeune homme Impétueux et naïf Qui rêve de devenir pirate Et qui doit délivrer Le gouverneur Hélène Marley Du terrible Le Chuck Un scénario D'ailleurs Allègrement repompé Par les films Pirate des Caraïbes Mais comme le créateur De Monkey Island Lui-même S'est inspiré De l'attraction De Disneyland Du même nom Il ne leur en a pas voulu Mais bref On s'éloigne du sujet Monkey Island C'est surtout Un sommet d'humour En jeu vidéo Il passe son temps A faire des blagues Absurdes Y compris aux joueurs A un moment Guy Bruch trouve Un tunnel caché Sous une souche d'arbre Qui mène selon lui Un réseau de catacombes Mystérieuses Sauf que si vous essayez D'y accéder Le jeu se bloque Et vous demande D'insérer La disquette 22 Or il n'y a que 4 disquettes Dans la boîte de jeux De Monkey Island Oui on est en 1990 A l'époque Les jeux tiennent Sur des disquettes Je suis vieux Ça suffit maintenant Le disquette 22 Il me fait rire En plus j'adore Comment il raconte son histoire Et c'était un sacré troll Quand même De la part de l'équipe Des développeurs Et donc Il fallait chercher La disquette 22 Disque 22 Est donc une petite plaisanterie Mais Des joueurs ont quand même Appelé le service d'aide De l'éditeur du jeu Lucas Films Il leur expliquait Qu'il manquait Une disquette Pour avancer dans le jeu La blague a été supprimée Des versions plus récentes Du jeu Ce qui est logique Puisqu'elles étaient disponibles Sur CD Ou en téléchargement Monkey Island 2 Il fait toutefois référence A un moment du jeu Vous tombez sur une cabine téléphonique Qui vous permet D'appeler ce fameux service d'aide Vous tombez alors Sur un employé Très désagréable Qui vous dit Qu'il en a plus que marre D'entendre parler De cette disquette 22 Et dans Monkey Island 3 Si le personnage principal Passe sa tête A travers une fissure Dans un certain mur Et bien Il tombe dans la fameuse forêt Où se trouvait Le tunnel Ça s'appelle Du comique de répétition Vous saviez que dans la boîte de jeux De Monkey Island C'est génial ou c'est pas génial ? Je suis beaucoup trop fan D'Olivier Bénis Il faut que je vous le dise Et j'adore sa chronique Donc il s'appelle La photo-jeu vidéo Qui est diffusée Donc pas assez souvent Sur France Inter Donc allez le soutenir Allez le rejoindre En plus c'est une crème Il est absolument adorable Donc allez-y Pensez à suivre France Inter et Olivier Bénis Sur Instagram Entre autres Mais en tout cas Je sais que c'est sur Instagram Qui fait ces petites vidéos-là Je sais pas si elles sont disponibles Sur d'autres plateformes Encore Mais en tout cas C'est du Très très bon Qu'est-ce que j'avais d'autre encore A vous présenter Parce que je sais Qu'il y avait encore Deux trois autres trucs Ah oui 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 Alors si il y en a qui cherchait On va dire Une borne Un peu Un peu light Une borne un petit peu Un petit peu sympa Qui peut passer un peu partout Dans le salon Facile à transporter Qui peut très facilement passer Dans l'ascenseur Ou par les escaliers Laissez-moi vous présenter Les créations Voilà Les bornes d'arcade En marbre Je vous jure Ça me fait Tellement Mais tellement rire Ce genre de création C'est Non mais c'est dingue C'est dingue Attendez Tac J'étais en train de Noter ça Voilà Alors Où est-ce qu'on en était Il faut vraiment Que je vous parle Un petit peu de tout ça Alors qu'est-ce que c'est Que ces Fameuses Bornes D'arcade Qu'est-ce qui se passe Pourquoi ça part En guenille Là-dessus Voilà En Australie Ils sont heureux De constater Que le marbre Est potentiellement Encore utilisé De diverses manières Ces machines d'arcade Taillées dans le marbre Donnent du fil à recoudre À la sculpture De David de Michel-Ange Ce sont de véritables Chefs d'oeuvre Absolues Parce que ce n'est pas le seul Comme vous pouvez le constater Il y en a quand même Plusieurs Qui ont été fait Alors Bien évidemment On se calme C'est simplement Le fruit L'oeuvre D'un Artiste Qui a utilisé La Comment ça Les outils D'intelligence artificielle Pour pouvoir générer Ces images Mais Mais Parce qu'il y a un mais Quand même Dans cette histoire Ça ce sont des projections Faites par Une intelligence artificielle Mais si je vous présente Tout ça C'est qu'il y a quand même Une petite Raison C'est que Moyennant la somme De 100 000 dollars L'artiste A l'origine De ses créations Informatiques Et bien S'engage À vous Réaliser Votre propre Borne En marbre Massif Donc ce sera Dans du marbre De Kalakata Voilà Et Vous pourrez En tout cas Dire Que vous avez Une machine Qui pèse Dans le game Et là Je crois Que même Régis Est déjà En train De discuter Avec sa femme Pour Envisager Regardez-moi ça Cette Borne D'arcade Sonic Et il doit pas Y avoir Beaucoup de gens Capables de faire ça Ah non mais c'est clair C'est clair A mon avis Tailler un truc Comme ça Dans le marbre Et tout En vrai Y a du challenge Je vous jure Il faut absolument Qu'on trouve Un débile Qui soit capable De payer 100 000 dollars Je veux voir Une borne En marbre Massif Non mais attendez Vous imaginez Le bordel Vous avez ça Il faut Non mais Vous vous rendez Même pas compte Vous avez ça Il faut absolument Renforcer votre sol C'est à dire Que vous ne pouvez Même pas Vous voyez Regardez Ils ont été obligés Alors bien évidemment C'est du rendu 3D Mais ils ont été obligés Et ce sera obligatoire De renforcer Votre sol Vous ne pouvez pas Le mettre dans un appartement C'est pas possible Elle va finir A l'étage en dessous Quel enfer Non en vrai Franchement Les projections Elles sont plutôt bien foutues Franchement Elles sont vraiment bien foutues Et j'aimerais bien Qu'il y ait quelqu'un De suffisamment débile Pour payer cette somme Pour qu'on puisse rigoler Encore 2 secondes Et voir ce que ça peut donner Alors je peux vous présenter Également si vous voulez Le sapin de Noël Qui a retenu mon attention Pareil Il faut demander un petit peu A l'intelligence Artificielle Puisqu'il y a quelqu'un Qui lui a dit Est-ce que tu peux me faire Un sapin de Noël Retro gaming Il y a ChatGPT Qui a fait Hold my beer Bouge pas Il y a définitivement Rien qui va Sur cette putain de photo J'en peux plus Plus je zoome Et plus je regarde Les détails Et moins Il y a de trucs Qui vont Sur cette putain de photo Bon alors On gardera en tête Que 2023 Et l'intelligence artificielle C'est pas encore Tout à fait ça Il y a encore Il y a encore Un petit Un petit quelque chose A peaufiner là dessus Mais voilà Bon en tout cas Ça m'avait fait sourire Je voulais le partager Avec vous Et enfin Est-ce que c'est la dernière Ah oui Oui je voulais Également rendre hommage Au génie De Bastien Péan Qui voulait Vous présenter Sa dernière création Artistique A base de Final Fantasy 7 J'ai nommé Les fameux Clous de girofle Alors attendez Parce qu'elle met Deux minutes à arriver Au cerveau Celle là Mais quand elle arrive Elle est violente Les fameux Clous de girofle Des clous de girofle Putain Désolé Ça me fait beaucoup trop rire C'est nul Mais Mais voilà Pardon Désolé J'aurais pas mieux Ce soir En tout cas Voilà ce qui conclut Ces Retro Gaming News Déjà De cette édition 123 Mais aussi Eh bien De cette saison Et de cette année 2023 Parce que Je pense qu'on ne se reverra pas Avant le nouvel an Pour les Retro Gaming News Mais On va essayer quand même De se caler selon l'agenda Parce que lundi C'est Noël Donc c'est un petit peu compliqué Je pense pas pouvoir être là Mais par contre Pendant la période de Noël On va streamer Pleine balle Parce que je vais être à fond Disponible Et on va se faire donc Une émission Best of Sur les meilleurs jeux De 2023 Et je pense que ça va être Une émission XXL On va essayer de vous présenter Un max de bande annonce De jeux Parce que je sais que vous adorez ça Et je sais qu'il y en a plein À côté desquels Vous êtes passé à côté Donc notez bien Dans vos agendas Pendant les vacances de Noël Pensez à nous rejoindre Sur Twitch Pour passer de très bons moments 100% Retro Gaming En tout cas Pour les personnes Qui sont actuellement Connectées en direct Eh bien Restez Restez pourquoi Eh bien parce que On va vous offrir Des chouettes cadeaux Les petits amis On va vous offrir Des stickers En voulez-vous En voilà Ça arrive dans une toute petite Poignée de secondes Le temps simplement Pour moi Eh bien De vous souhaiter Pour les gens Qui regarderont le replay Eh bien une très bonne soirée Ah oui j'ai même pas Attendez Si voilà Une très bonne soirée Merci encore de nous avoir suivis Et puis Rendez-vous très vite Pour de nouvelles aventures Bisous les amis Ciao ciao